Et bonjour ! Bonjour à toutes et tous, bonjour messieurs dames, bonjour et bienvenue dans ce live du 25 juillet 2024 qui signe mon retour après quelques jours d'absence, quelques légers jours bien sûr. Michael est présentateur France TV aussi à Skip. Alors on rigole mais par contre, Rivenzy qui est vraiment sur France Télévisions à 8h30 tous les matins pendant les JO, c'est quand même, excusez-moi mais c'est quand même quelque chose hein. Excusez-moi et je suis témoin de son mariage, voilà. Je m'arrête ici, mais je suis quand même témoin de son mariage. Merci San Gohan. Merci beaucoup San Gohan qui offre 5 abonnements, c'est trop gentil. Re du coup, merci San Gohan. Merci aussi à Prop là-dessus pour les 29 mois, merci Prop là-dessus. Bonjour, tu es devenu ma BO quotidienne depuis le début de l'été. Bah ça fait plaisir mais j'espère que tu parles pas de Céline. Enfin si, tu pourrais parler de Céline mais du coup moi c'est Ponce, c'est très différent en termes de contenu. Ponce, t'as suivi un peu l'expérience de Live France TV ? C'est vraiment trop le boss en animation, ça me fume, il s'adapte trop bien au code de la télé. Non, en vrai j'ai pas regardé. En vrai j'ai pas regardé du tout encore Rive sur France TV. Je l'avais vu sur France TV Slash. En gros pour expliquer très rapidement pour les gens qui ont pas suivi, Rivenzy, comme mes meilleurs potes et qui est aussi streamer, youtubeur, qui fait beaucoup d'histoires et de sport, eh bien il a été engagé pour bosser avec France TV pour les Jeux Olympiques. Ce qui est assez colossal parce qu'il faut savoir que quand on s'est rencontré en 2017, Rivenzy m'avait dit cette chose là qui m'avait beaucoup marqué, c'est qu'il m'avait dit que son rêve était d'être commentateur sportif et de couvrir des événements sportifs. Voilà, sachez-le. En 2017, Rivenzy m'avait fait ça. Donc m'avait dit ça et aujourd'hui il est réquisitionné par France TV pour justement couvrir les JO, mais en tout cas que le matin. Donc ouais, c'est un rêve, pour lui c'est un rêve d'enfant, c'est un truc de fou. En vrai c'est un truc de fou. Après je suis pas du tout étonné, Rive c'est quelqu'un qui bosse ultra bien, c'est quelqu'un qui est sérieux, qui sait de quoi il parle, qui s'intéresse à beaucoup de choses, qui fait intéresser les gens à beaucoup de choses aussi. Genre il arrive à t'amener sur des sujets où t'as envie de l'écouter. Donc voilà quoi. Il est pas sur France TV, quel craque ? Ouais ouais, il est sur France TV tous les matins à 8h30. Donc voilà. Et en plus de ça, je suis témoin de son mariage. Mais bon, ça encore une fois c'est un détail, le fait que je sois témoin de son mariage. Je le rappelle, donc je serai témoin de son mariage, donc je m'occuperai de son mariage. Je suis donc le témoin effectivement. Mais c'est un détail, le fait que je sois témoin de son mariage, moi pense témoin du mariage de Rivenzy. Encore une fois, c'est un détail du fait que je témoigne pour son mariage. Il n'y a ni flex ni quoi que ce soit, je suis tout simplement le témoin. Voilà, je suis tout simplement le témoin. Donc c'est moi qui vais lui organiser son enterrement de vie de garçon. C'est très simple. De toute façon, je l'ai prévenu que voilà, il ne fallait pas qu'il s'attende à grand chose. L'enterrement de vie de garçon de Rivenzy, je vais installer 5 PC, et on va se faire des ranquettes Overwatch pendant 48 heures. Voilà, donc ça, ça va être l'enterrement de vie de garçon de Rivenzy. Il n'y a pas trop de débat, c'est juste, vraiment, ça va être 5 jours de... Enfin, 5 jours. En fait, au début, je voulais faire un bootcamp de 2 semaines, en gros, et qui se serait clôturé à la Gamers Assembly. Gamers Assembly 2025, où on aurait participé avec notre équipe d'Overwatch. Mais bon, le problème, c'est que l'autre témoin de Rivenzy, qui est le frère jumeau de Rivenzy, il m'a dit, tu vas un petit peu loin, mon frérot. Donc, on ne va pas faire ça. Mais voilà quoi. Tu vas leur régaler. Non, mais avouez que ce serait une dinguerie de faire ça, non ? Écoute, en tant que témoin, Rivenzy, on a un objectif, participer à la Gamers Assembly, pour... Ce serait ouf. En vrai, ce serait ouf. Merci, Anaï. Merci beaucoup pour le raid, bienvenue à vous. Comment ça va, Anaï ? On se retrouve demain, d'ailleurs, hein ? Demain, 11h30, hein, pour Mytho, hein ? Demain, 11h30. Merci beaucoup pour le raid, c'est gentil, bienvenue à vous. Tu t'es fait mal au nez, pompon. Ouais, je sais, j'ai une blessure ici. Ouais, mais ça, c'est le problème, qu'on essaie justement de faire un petit peu de justice dans la rue, notamment, je me suis pas mal battu ces derniers jours, j'ai eu pas mal d'embrouilles avec des gens qui essayent d'embêter d'autres personnes, et du coup, c'est sûr que ça peut m'égratiner, mais j'ai pas spécialement mal, il faut savoir que je ressens pas la douleur, enfin, sauf parfois quand elle est dans mon cœur, bien sûr, mais sinon, physiquement parlant, j'arrive à tenir à peu près tous les combats sans ressentir la moindre... La moindre douleur, donc effectivement, ouais, j'ai ça, mais j'ai pris une droite mal placée, mais pour le coup, elle était vraiment pas très bien. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que je me suis sob à ta chaîne, et même si ça fait un moment que je n'ai plus le temps de venir par ici, je ne te remercierai jamais assez de tous ces moments que j'ai pu vivre en regardant tes livres. Tu m'as beaucoup apporté. Merci pour tout, ponce-coeur, ponce-coeur, ponce-coeur. Oh, c'est trop mignon. Merci Gwen, merci à toi, et j'espère que tu vas bien, et ouais, putain, c'est vrai que ça fait giga longtemps, mais en plus, j'ai peur de dire de la merde, mais Gwen, de se souvenir, t'étais vachement jeune, enfin, t'es vachement jeune, non ? Ça fait 4 ans, ça veut dire que t'as grandi avec moi, quoi. Lives, les lives. Non, merci beaucoup, Gwen, c'est trop mignon. Le message est trop mignon, mais la voix me tend. La voix te tend ? Mais qu'est-ce que t'as contre Béatrice ? C'est ma doubleuse officielle. J'ai 21 ans. Ouais, voilà, c'est ça, donc tu m'as découvert, t'avais 17, donc tu me suis depuis au moins tes 17 ans, donc t'étais quand même... Enfin, t'es jeune, quoi. Merci Gwen, en tout cas, merci beaucoup, ça fait trop chaud au cœur comme message. Merci beaucoup. Ah ouais, merci aussi à Samus pour l'année, merci à Audrey pour les 37 mois de Prime, merci le Bonobo Sauvage pour les 4 mois d'abonnement, Hug, merci pour les 12 mois pour l'année. Tain, j'suis trop content d'être en là. Plein d'amour, encore merci pour les prises de position et vivement le 21 septembre. Oh, faux faux, hâte de te voir avec les artistes de Floral à Montpellier. Oh, chuuuuh. Merci Hug. Matt, merci pour les 50 mois de Prime, merci à Hadou pour le Prime, bienvenue Hadou. Merci à Coladin pour les 11 mois de Prime et Romskid pour les 47 mois d'abonnement, merci à vous. Merci beaucoup. Aïe, 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 aïe. Tu as vu le clip de Céline qui tombe ? Alors, non, j'ai pas vu, parce qu'en fait, donc, je n'étais pas là pendant quelques jours. Bon, je vais pas passer par quatre chemins, j'étais pas là pendant quelques jours parce qu'on avait une résidence avec mon groupe de musique, parce que oui, bon, bah voilà, j'ai un groupe de musique, oui, voilà, je suis ce qu'on appelle une rockstar, quoi. Enfin, ça rentrait dans les détails. Je suis ce qu'on pourrait appeler une rockstar, effectivement. Mais donc, je bossais. Donc, je bossais et la musique. Et quand je bosse la musique, ce qui se passe, c'est que Céline prend le contrôle de la chaîne, littéralement. C'est-à-dire qu'elle lance des lives sur ma chaîne. Voilà. Sans mon autorisation, vraiment, sans mon autorisation. Alors, Céline, pour celles et ceux qui ne savent pas, Céline, c'est mon bras droit, c'est ma chef de projet, c'est une amie avant tout. Mais voilà, c'est celle qui gère tout ce qui se passe autour de la chaîne et qui fait que je peux streamer librement et tranquillement et m'adonner principalement à l'animation, quoi. Voilà, c'est la bosse. On peut le dire, c'est la bosse. Mais du coup, elle est tombée comme une grosse merde. Alors, montre Twitch.tv Twitch.tv slash ponce, c'est ça ? C'est là où elle a streamé, la chaîne de ponce ? Ok. Elle est tombée comme une grosse merde. Alors, attends. Montre-moi le gros caca. Bien résumé, grosse merde. Ah, salut, Céline. Ça va, le sang ? Alors, montre, attends. Céline, chute, grosse merde. Action. Fleur de l'ombre, d'Arkestar. Bien là, vous voyez ? Vous voyez ? Oui, on voit, Céline. Qu'est-ce qu'il sait pas faire ? Attends, mais c'est quoi, c'est Chase Gaming, Céline ? Oh non, mais la musique est exceptionnelle derrière. Vous entendez ou pas la musique ? La musique, elle est incroyable, juste derrière. Il va s'en dire ? Bien là, vous voyez ? Vous voyez ? Très beau petit chant. La musique me termine, vraiment. Il y a encore l'overlay Shiny Hunting. Ah oui ! Ah bah, oui, 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 oui. Nanana. Nanana. B. Eh oui, je connais mon alphabet, effectivement. Je connais mon alphabet. Bonsoir les fleurs. Oh non, le clip qui va faire le tour du monde. D'ailleurs, attendez, on l'a mis en clip à la une. Bah, attends, on va mettre ce clip à la une tous les jours. Mais qui n'a pas... Attends, Céline, on est d'accord là-dessus. Je mets ce clip à la une, comme ça, les gens tombent dessus de manière à la toi. Bien sûr, ça, c'est à la une, ça. Directement. Directement. Si jamais vous avez mal capté la chute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en... Genre deux fois plus lent, comme ça. Attendez, regardez. Hop, et là, maintenant qu'on est là, on va mettre en quatre fois plus lent. Donc regardez bien le visage de cette personne qui s'apprête à encaisser une chute. Un cri qui nous tend, qui nous donne quelques frissons, effectivement, le cri de douleur qui fait mal ici. Aïe ! Ouais, elle s'est fait mal. Tu t'es pas trop fait mal, Céline, parce que si on rigole sur une blessure, qui en plus de ça amène à un arrêt de travail ? Non, moi, j'arrête de suite la vidéo. Céline, tu peux toujours bosser ou pas ? En fait, la question, c'est pas est-ce que t'as mal ? Tu peux toujours bosser ? J'ai pas eu mal. Super, Céline. Dans ce cas, on peut rigoler à l'infini. Tu vas pas prendre d'arrêt de travail ? On est d'accord ? Bon, bah super, on peut rigoler. Nickel. Attends, combien de jours dit t'été ? Non, non, mais parce que amis, évidemment, mais patrons avant tout. Bien sûr, on est dans le management. Bien sûr. C'est un cri de douleur, ça. Ça, c'est un cri de douleur. Ça, c'est un cri de douleur. Vous avez péri. Incroyable. Incroyable. Et du coup, dites-moi, vous êtes bien amusé avec Céline ? C'est vrai qu'au final, vous êtes bien amusé avec Céline ? C'était cool, elle vous a régalé ? Tu t'es régalé aussi, Céline, vu que t'es dans le chat ? Tu t'es régalé ? C'était incre. Let's go. Let's go. Oui, c'était bien. Trop cool. Trop cool. J'ai vu que lundi, vous aviez fait deux games du Mètre des Fleurs. Mardi, vous aviez fait Binding of Isaac. Et hier mercredi, vous aviez fait la montée avec Flanflon de Chain Together. C'est trop cool, en vrai. Le Mètre des Fleurs n'a jamais commencé aussi tôt. Putain, j'ai vu. Lundi matin, je... Enfin, lundi midi, du coup, je passe sur le live pour checker ce qui se passe. Je vois qu'il est midi. Je vois que Céline, elle est en plan de game du Mètre des Fleurs. J'ai failli m'évanouir. Je vous jure, j'ai failli m'évanouir. J'ai eu une montée de... J'ai eu une montée de stress. Quasi crise d'angoisse. Une touche chute de tense. Mais attends, on est où ? C'était super, c'était super, c'était super. Les gens qui prennent leur pause midi pour jouer au Mètre des Fleurs, ils sont baisous, c'est beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. 10h40, elle lance le stream, c'est fou, ça fait bizarre un peu. Elle a super bien chanté la chanson du Mètre des Fleurs, Ponce. Ouh là. Oh, attends, c'est Wade Pixel qui a gagné ? Je me suis pas spoil. En vrai, tu sais que 1er degré, je me suis pas spoil qui avait gagné et perdu. Bonjour Ponce, tu préfères être une poule de batterie qui voit pas le soleil et qui meurt au bout de 6 mois. Prenez du label rouge. Ou une poule adoptée par un navigateur qui fait le tour du monde pendant 9 ans, mais ton navigateur t'aime un peu trop une fois par mois. De la part de ta chef de projet et collaboratrice Céline. Oh, 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 oh. Mais c'est quoi ça ? Non mais là, j'ai l'impression qu'on fait un smash or pass avec des Pokémon. Faut arrêter, faut arrêter d'imaginer des potentielles relations sexuelles avec des animaux. Je vous jure, ça me dégoûte. Arrêtez. Ça me dégoûte. J'aurais préféré oublier. Oui, on en a marre. Vraiment, on en a marre. Y'a pas de débat, en fait. Y'a pas de débat. Parce qu'au moins, tu vois, genre, être une batterie qui voit pas le soleil et qui beurre au bout de six mois. Bon. Je sais pas. Je sais pas. Vous me mettez un petit peu là. Ouais. Merci à Malekos d'ailleurs pour l'année de Prime. Ouais, qu'un an de somme, mais plus de cinq ans que ça kiffe tes streams. Merci Malekos. Toujours un plaisir. Merci beaucoup Malekos pour l'année de Prime. Merci à Skax pour les 42 mois d'abonnement. Merci à 5 ans papier pour les 41 mois d'abonnement. Le temps file sa presti. Merci à toi. Merci aussi à Samson pour les 49 mois. Merci à Matou Le Tou pour les 19 mois de Prime. Merci à Fadou pour les 5 mois à Sub pour l'arrêt de travail. Merci Fadou. D'ailleurs, j'ai pas répondu. J'ai pas encore ouvert ton message Twitter. Je n'ouvre pas les messages tant que je suis pas en capacité de répondre. Et je n'ai toujours pas ouvert ton message Twitter, Fadou. Mais j'ai vu que tu m'avais répondu. Merci à Kevin Diesel pour les deux ans de Prime. Une salade de l'ombre depuis la Grèce pour les vacances. Profite au maximum de la Grèce. Des gros bisous. Merci aussi à Eva Hens pour l'abonnement. Bienvenue. Merci à May pour les 33 mois d'abonnement. Merci à Ridic pour les 27 mois de Prime. Et merci à Expo Lyon pour les 30 mois de Prime. Merci à vous. Merci beaucoup. Ah ouais. On a vu le vu sur WhatsApp. C'est pas cool. Quoi ? C'est ça ? Quoi ? Elle a même leak sa conversation WhatsApp. On a vu le vu que tu lui as laissé aussi. Non mais attends. Vous parlez de Céline là ? Non alors par contre c'est très grave. Le vu, il a été placé parce qu'on avait répondu à la problématique sur d'autres chans avant. Donc au final, j'ai quand même ouvert le message pour enlever la notif. Mais c'est pas vrai. Genre, tu vois ce que je veux dire ? Genre, c'est faux. C'est-à-dire que quand j'ai ouvert le message WhatsApp, le problème en question qui parlait des problèmes WhatsApp était déjà réglé. Donc j'allais pas répondre en disant Ouais donc c'est réglé, donc je me permets de te répondre pour pas te laisser en vue, pour pas que tu fasses de la diffamation quand t'es en live. Tu vois ce que je veux dire ? Non non arrête, 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 arrête. Non 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 non. Elle t'a défendu sur le vu. Je te remercie. Merci beaucoup Charclot de remettre les choses dans leur contexte. Si en plus elle, elle m'a défendu sur le vu, qu'est-ce que vous faites à m'attaquer là-dessus ? Non écoutez, monsieur, dame, j'ai pas ouvert le live pour avoir un procès ici, monsieur, dame, vous vous rendez bien compte ? Ça se prononce comme Even en anglais, mais pas grave. Je comprends, Evens, mais tu vas voir, c'est ton premier mois d'abonnement, tu vas voir que jusqu'à la fin de ton abonnement ici, enfin peut-être pour toujours, je vais démolir ton pseudo. Et malheureusement, pour les gens qui sont victimes de ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à arrêter. C'est-à-dire que même quand les gens me disent non, moi mon pseudo me dit comme ça, je continue à pulvériser les pseudos parce qu'il y a un côté un peu agréable d'imaginer les gens se dire « Ah putain, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. » Ok, j'aime bien, tu vois. Donc, t'as raté tous les écorchages de pseudos exceptionnels. Oui, non mais parce que c'est ça, parce qu'en fait la réalité, c'est que vous vous foutez de ma gueule en mode les pseudos, t'es une catastrophe et tout. La réalité est tout autre, c'est que quand Céline, par exemple, est sur ma chaîne, elle se rend compte à quel point c'est difficile de ne pas écorcher les pseudos. Parce qu'en fait, on n'en a aucune idée de l'intention du créateur ou de la créatrice du pseudo au moment de créer le pseudo. Avouez, on n'en a aucune idée. Genre moi, à tout moment, mon pseudo, peut-être, c'est pas Ponce, mais c'est Ponce. Tu t'en sais rien ? Et du coup, je ferais quoi dans un chat ? Par contre, tu m'as appelé Ponce. Moi, c'est Ponce, donc prononcé P-O-N-E-S-S-I, Ponce-C. C'est trop chiant, genre. Merci, Sis. Merci beaucoup pour les 16 mois de Prime. Merci, Onutrem, pour les 56 mois de Prime. Re. Merci, Onu. Merci à Baikey aussi pour les 9 mois de Prime. Davidu pour les 26 mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci à l'utilisateur anonyme pour ce sub-gift. La pyramide de Poncey, ça pourrait, ça pourrait. Bonjour, je sors aujourd'hui de l'ombre pour te remercier, toi et ta commu, pour m'avoir accompagné pendant ces deux années de galère pour obtenir mon permis. Après de nombreuses crises d'angoisse, de panique, de stress, je suis officiellement titulaire de mon permis, je vais enfin pouvoir chercher du taf dans le traitement des eaux. Voilà, à toutes les personnes qui stressent énormément, croyez en vous et ne désespérez pas, vous allez y arriver, même si ça prend du temps. Ces bougnettes, justement, on lui a offert un abonnement, bravo. Pour ton permis, bravo. Bravo à toi. C'est stressant le permis. En vrai, c'est stressant le permis. Encore plus, je trouve, quand t'es adulte, presque. Mais très stressant le permis, je comprends complètement. Je comprends complètement. Salut Poncey, mon pseudo se prononce antagona si jamais. Non mais toi, je ne me suis jamais trompé, Anta, arrête. Merci à Binette84 pour les 25 mois d'abonnement. Merci Binette, merci beaucoup. Tant qu'on est dans les actus, ponce, t'as Clem qui est dans un ce bâton de malade. Pour s'acheter un processeur jusqu'à samedi, c'est trop la bosse, voilà. Pour s'acheter un processeur jusqu'à samedi. Putain, processeur, normalement, tu l'utilises un petit peu plus de 3 jours quand même. Un processeur jusqu'à samedi. C'est quand même... C'est dommage quand même. Après, ça dépend de ce qu'elle veut faire avec. Merci Fofou ! 22 mois en T3, merci Fofou. Merci beaucoup pour le soutien. Quand même. Quand même. Tu as eu le temps de débrief le shiny hunt avant de partir ou pas ? Non, non, pas du tout, pas du tout. Non, non, on ne s'est pas vu depuis... On ne s'est pas vu en live depuis vendredi dernier. C'est vrai, depuis le shiny hunting avec tous les collègues. Complètement réel. On n'a rien débrief du tout, on n'a rien parlé de... J'ai quand même partagé sur Insta quand même. J'ai été assez actif sur Insta, malheureusement très peu sur Patreon. Et ça, c'est parce que je n'ai pas le réflexe, je suis trop con. En fait, je commence à devenir vieux, c'est-à-dire que je n'arrive pas à moduler. Je n'arrive pas à me dire... Tu vois, genre Patreon, je pourrais mettre des messages tous les jours sur Patreon. Je te jure, je pourrais mettre des messages tous les jours. J'ai des pensées qui me viennent à chaque fois. Et je suis à deux doigts de poster. Puis en fait, je ne pense pas à Patreon, je ne sais pas pourquoi. Mais ça va venir. Ça va venir, j'avance, j'avance. Parfois, ça arrive, parfois, ça arrive. Mais du coup, j'ai quand même partagé un peu sur Insta quand même. Tout de même, tout de même, tout de même, tout de même. Artisan TD, c'est à 16h, c'est ça, Ponce ? Il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure parce que si je dis que c'est à 16h et que j'y vais à 15h, on va me dire « Oh ben non, c'est à 16h ! » Et si je dis que c'est à 16h et que j'y vais à 17h, pendant une heure, je vais avoir des messages en mode... Ce n'était pas à 16h. Donc, c'est autour de 16h, mais il n'y a pas vraiment d'heure, quoi. Quand je... Tu joues quand ? Bon. Mais ouais, non, effectivement, on ne s'est pas reparlé depuis. J'ai vu sur la rediffle au moment où tu es passé sur Voltorb et instant, DFG le trouve, je n'en revenais pas. C'est assez fou. En vrai, ce qui s'est passé sur ce Shiny Hunting, c'était assez fou. Donc là, on parle de l'événement de vendredi où nous étions 30 streamers et streamers à se mettre ensemble pour récupérer les 151 Pokémon Shiny de la première génération. Et l'événement était incroyable. Genre, vraiment, l'événement était incroyable. Je me suis trop marré. En plus de ça, ça permet de passer du temps en live avec des gens avec qui, finalement, on ne live pas souvent, même si on se connaît bien. Tu vois, je pense à des Saccor, je pense à des DF, je pense à des Sundae. C'est des gens que je connais bien, mais finalement, avec qui je fais assez peu de choses en live. Et franchement, c'était trop cool d'être avec eux. Je me suis régalé. Le spoil. Mais non, non, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Je ne spoil pas, je ne dis rien. Juste, si jamais Fucano, BriBri, vous entendez ça, s'il y a un deuxième événement, je suis trop chaud d'en faire partie. Et aussi, en juste, on a passé un super live où ça m'a redonné cette pigeonnerie en moi de Pokémon. Et ça, c'est insupportable. D'ailleurs, j'ai tweeté suite à cette journée. C'est insupportable. C'est-à-dire que Pokémon, j'ai hâte de zinzin du prochain Pokémon. Mais genre, plus j'en parle, plus j'ai hâte du prochain Pokémon. Sauf que je sais pertinemment que je serais déçu. Genre, je le sais. Dans aucun monde, je serais en mode, poah, la frappe. Enfin, je ne pense pas, tu vois. Et du coup, mais j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'ai hâte de capturer des Pokémon, de faire ma team, d'améliorer des Pokémon, de rencontrer des nouveaux Pokémon. J'ai trop hâte. C'est insupportable. Je suis le pigeon ultime, je vous jure. C'est insupportable. Le prochain, c'est quoi ? La deuxième de la série des Arceus. Des Legends. C'est ça, ouais. Legends ZA. Exactement. Et en fait, donc moi, ce que je vais faire par rapport à Pokémon, c'est que je ferai Pokémon XY. Attends, c'est XY ou noir blanc ? Merde. Attends. Non, c'est XY. Non, c'est XY, pardon. Du coup, je ferai Pokémon XY, peut-être, je ne sais pas, je dis un peu nymphes, mais genre trois mois avant la sortie de ZA. Et ensuite, on enchaînera sur ZA. Et comme ça, je me mets pile-poil dans l'ambiance de ZA potentiellement, être bien dans le lore, dans l'histoire, dans les différents Pokémon et tout. Et ce sera parfait. XY into ZA. Pourquoi tu continues pas Temtem ? C'est vraiment bien, en vrai. En vrai, parce que... Parce que j'ai peu de potes avec qui jouent à Temtem, au final. Parce que ça reste un MMO, mais pas vraiment. Donc, il y a ce côté un peu décevant de c'est un MMO, mais en fait, pas tant que ça. Ça pourrait être un jeu solo, tu vois. Et attends, 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 regarde. Parce que moi, j'avoue que ce que j'aime dans le MMO, et vous le savez, vous me connaissez sur WoW, par exemple. Moi, c'est l'aspect social, c'est faire des trucs avec des gens. Je joue pas à un MMO pour jouer solo, tu vois. Et regarde. Regarde Temtem, si je peux me permettre, bien sûr, une analyse très rapide de Temtem ici. Si tu regardes, j'accepte bien sûr, si tu regardes Temtem, il y a 170 personnes dans le monde qui y jouent, là. Tu vois, en 24 heures, il n'y a même pas 300 personnes qui ont joué, quoi. Donc, tu vois, pour un MMO, ça ne me donne pas envie de me mettre dedans. Mais je sais que c'est banger, je sais que c'est banger, je sais, je sais. Mais si seulement, je ne sais pas si seulement l'alpha, enfin, plutôt l'early access n'avait pas duré si longtemps. Si seulement, il y a plein de trucs. Franchement, il y a plein de trucs, je te jure. Ça, c'est la sortie officielle du jeu. Ça, c'est la sortie de l'early access. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des chiffres. Sortie du jeu officielle, sortie de l'early access. C'est frustrant. C'est frustrant. Donc, et juste faire le solo comme si ce n'était pas un MMO. Ouais, mais du coup, c'est frustrant. Mais c'est plus ou moins ce que j'ai fait. Il me reste, il doit me rester tout au plus 3-4 heures de jeu sur Temtem pour finir l'histoire vraiment, tu vois. Donc, mais bon, ça fait mal. Mais non. Salut, Gomar. Salut, Gomar. Bonjour, ça fait un long moment que je te suis. Je ne sais pas depuis combien de temps. Je sors de long pour te remercier pour tout ce temps. Pétale obtenue sans aucun bet. Flex. Ok. Merci, Tony, pour ton message en avant. Ça fait plaisir. Moi, j'ai du rename pour avoir une prononciation acceptable. Mais bref, je voulais ajouter que Zox, en vrai, depuis que tu as rename, c'est plus simple de t'appeler Zox. Effectivement. Je te remercie pour le rename. Je te remercie. Beaucoup plus simple. Merci à Idril aussi pour les 46 mois dans l'ombre. Merci à Zoufleur pour les 31 mois de Prime. Malardigno pour les 46 mois d'abonnement. The Black Crow pour les 35 mois d'abonnement. Warok pour les 45 mois d'abonnement. Le Gwak pour les 3 ans d'abonnement. Fanny, merci beaucoup pour les 4 mois. Romzy, merci pour les 2 mois de Prime. Mio Ponce actuellement en train de mater l'aventure de l'époque Zelda Wind Waker. Ça régale de fou. D'ailleurs, j'ai regardé la vidéo anecdote de la valise dans le train. J'en pouvais plus. J'essayais de cacher mon fou rire. C'était horrible. J'ai la ref, Romzy. Merci en tout cas pour les Prime. Kotak, merci pour les 10 mois de Prime. Merci à Fefe, à Caillou et à Lucie de nous avoir rejoints sur Patreon. Bienvenue à vous. Merci à Fadou pour le subgift à Gomar. Merci à Jekyll pour les 19 mois de Prime. La répète était bonne. Très très bonne, Jekyll. Et merci aussi à Fadou pour le subgift à Jules Gann. Mais what the fuck. Merci beaucoup. Et Shawarma, merci pour les 4 ans. Putain, ça fait combien d'années ? 4 ans, 48 mois. Merci Shawarma. Merci beaucoup. Mais ouais, voilà, pour ce qui est de Temtem, vous comprendrez que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Du coup, j'ai pas terminé l'histoire de Temtem à 4 heures près. Et au final, j'ai peu de raisons d'y revenir parce que personne n'y joue. Et machin, et truc, quoi. Donc voilà. Après, euh... Excusez-moi de le dire. Mais finalement, Temtem, ça reste un des rares jeux que j'ai jamais terminés en live. Je crois que... C'est quoi ? C'est deux jeux que j'ai jamais terminés en live, non ? C'est Fire Emblem. Le dernier, puisqu'il y a chié. Et Temtem, quoi. C'est tout. Ouais, le retour du patron est l'entrée pour moi dans une nouvelle fleur. Merci, Ciel, pour les 3 ans. Merci beaucoup, Ciel. Des bisous. Mario Foot. Non, mais n'amusez pas. Hyrule Warrior. Alors, Hyrule Warrior, j'avais jamais dit que j'allais le continuer. J'avais dit, ah, trop cool, on va test, tu vois. Mais j'étais pas en mode, on part sur un let's play. Là où les deux dont je parle, on partait sur un let's play, tu vois. Tactical Mind. Techniquement, Fire Emblem, Free Houseys, tu l'as jamais fini, car pour avoir toute l'histoire, il faut faire 4 runs. Ouais, pour moi, tant que t'as pas 100% ton jeu, en vrai, tu l'as pas terminé. Non, mais tu peux pas dire ça. Free Houseys, c'est 3 maisons différentes, 3 histoires différentes, une quatrième avec le DLC. Je suis désolé, à partir du moment où t'as fait une des maisons, tu peux dire que tu as fait le jeu. C'est abusé de dire ça. En plus, c'est 60 heures de jeu, ça va, quand même. Non, une quatrième sans DLC. Ouais, je sais plus, bref. Enfin, dans ce cas-là, on termine très peu de jeu, tu vois. Il y a 2 runs avec Edelgard. Ah, ok, d'accord, ça, ok, oui, d'accord, ok, ok. Enfin bon, bref. Tu vois, j'ai quand même, je peux difficilement dire que je l'ai pas fini. Enfin, j'ai fini, c'est pas le terme du coup, mais j'ai fait le jeu, j'ai eu le générique, j'ai eu une fin, enfin, tu vois ce que je veux dire. J'avais pris Edelgard, j'avais pris Edelgard. Aujourd'hui, c'est le 25 juillet, c'est la journée mondiale de la prévention contre la noyade. Alors, on souhaite une bonne journée aux gens qui se noient et aux gens qui les savent. Bisous et bonne journée, les fleurs. Merci Rizio pour les 25, non, pas 25, pardon, pour les 18 mois de Prime. Très grave. Très grave, mais faites attention quand même, attention. Merci Zéo pour les 11 mois de Prime. Message pour dire simplement, par pitié, jouez à Until Then. Ce jeu est incroyable, l'histoire est touchante. Pixel Art est fou, bonne journée. Il est dans ma liste. Sauf Big Hero de ma part, il est dans ma liste. Bien sûr. Bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le RP Fab, SMS. Putain. Vous aussi, ça vous stresse quand quelqu'un écrit, puis finalement, on voit rien. Vous savez que des fois, c'est le téléphone qui bug, hein. Mais premier degré, hein. Des fois, il y a vraiment le téléphone qui bug, tu vois des gens écrire, alors qu'en fait, les gens n'écrivent pas. Je l'ai déjà prouvé en IRL avec des proches. En vrai, je vous jure que des fois, la personne n'écrit vraiment pas et il y a écrit que la personne écrit. C'est bugué de fou. Notamment avec les e-messages. Enfin bon, bref. Excuse-nous l'artiste. Putain, j'avoue, il est trop beau le pixel art, j'adore. Ah, mais attends, c'est quoi cette musique ? C'est très playlist pour se l'ambiance, ça. J'adore, j'adore la musique. J'adore la musique, elle est incroyable. C'est quoi le but du jeu ? Avoir la sensation qu'on a une vie sociale ? Je crois que c'est un peu ça. Non, en fait, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée, mais je pense que c'est simuler une vie sociale, quoi. Genre, c'est insane. Non, mais c'est insane, c'est insane, c'est insane, c'est un truc de fou. Une rencontre fatidique déclenche une réaction en chaîne qui bouleverse la vie de Marc. Des gens disparaissent et des souvenirs se révèlent peu fiables. Découer la vérité avec Marc et ses amis dans cette aventure narrative et percer le mystère avant qu'il ne soit trop tard. En vrai, ça donne envie, ça donne très, très envie. Mais il est sur la liste. Vous savez, la dernière fois, je vous ai lu la liste, ma longue liste des jeux à faire que j'ai toute la vie pour faire, tranquille. Je ne suis pas en mode, il faut le faire fast, quoi. Mais c'est dans la liste, c'est dans la liste. Attends, mais elle est où, cette liste ? Elle est là. Donc, je suis bien. C'est complètement là. Hop. Hop. Elle est là. Un jeu pour toi, Pompon, Crystal Project. Un jeu 100% gameplay, pas d'histoire, que de l'aventure. Un JRPG, tour par tour, open world, grosse recommandation. Crystal Project ? Vas-y, vas-y, je prends la reco, Vemart, je prends la reco. Après, j'avoue que je ne suis pas en recherche de jeu. Je dois jouer d'ailleurs à World of Warcraft pour la découverte du raid mardi prochain. Je suis complètement en retard, c'est une catastrophe. Tout le groupe est en mode, mes frérots, tu nous fais quoi ? Et je ne manque pas du tout de jeu, c'est une dinguerie. Ah, mais oui, 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 non, mais Crystal Project, mais putain, mais j'en ai entendu parler de foot, ça aussi. Attends, c'est celui-là que j'avais vu ? Merde, je crois. Je ne sais plus. C'est le nouveau Pokémon. Bah, Pokémon est le JRPG le plus connu de l'histoire, mais Pokémon n'a pas inventé de JRPG, quoi. Enfin bon, bref, on va pas refaire l'historique du jeu vidéo, tu sais ce que je veux dire ? Vous voulez que je vous montre un jeu que je vais faire bientôt ? Vous allez péter un plomb. D'ailleurs, en parlant de vous, j'ai raté un truc où le roster pour MC est full ponce. Il faut demander à Luxia, c'est Luxia qui s'en charge. C'est... C'est Luxia qui s'en charge texte si jamais, je te le dis. Merci Aslarim pour les 44 mois d'abonnement. Merci Zelfir, 46 mois. Merci Sea on the Moon pour les 9 mois. Ezekiel pour les 32 mois. Et Fullstick pour les 13 mois de Prime. Merci beaucoup. Je ne fais jamais ça, mais j'ai un pote qui fait du son. Il s'appelle Quartz, il a sorti un EP il y a un peu plus d'un mois. Ra, R-A-H. Récemment, un son. Lovers. C'est pas le plus grand d'hazard que tu veux découvrir, c'est cool. Ou alors les fleurs, n'hésitez pas à y aller, c'est bien cool. Attends, Fullstick, on est sur les jeux. Mais au moins, j'ai lu. Pour que les gens puissent check. Ah ! Jamais il fera Sea of Stars pour vous faire à l'idée. Non, je ne pense pas que je le ferai en live Sea of Stars, en vrai. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Rip le message d'Elodie. Mais non, il est là, il est là. Vous n'en faites pas les messages en avant ? Vous savez, je ne sais pas combien de fois je vais vous le dire, mais les messages en avant, regardez, je vous montre. J'ai une petite page comme ça qui me permet d'avoir tous les messages en avant. C'est l'historique des messages en avant. Donc, vous n'en faites pas quand je ne lis pas un message en avant. C'est juste parce que je fais autre chose, puis je le lis après, quoi. Comme dame. Toujours. Toujours. Merci, Gilco, pour les 31 mois de prêt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut, salut. Oui, c'est encore moi. Mais pour une fois, je calque 100 000 points de chaîne utilement. Juste pour vous annoncer que vendredi, samedi, dimanche, Molly et sa meilleure amie organisent un événement caritatif qui s'appelle Voices for All, auquel je participe et qui viendra en aide à la Palestine. Donc, si jamais vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à faire un tour sur le site. Bisous à toutes et tous. Je mets le site sur le chat, si jamais. Hop, c'est celui-ci. Comme on est le 25 juillet, je profite pour donner l'info sur les plages niçoises qui sont en galets. Comme la profondeur de l'eau est assez rapidement grande, il a été installé des cordes attachées à chaque poste de surveillance et allant jusque dans l'eau pour permettre aux baigneurs, notamment ceux avec un certain âge, de sortir de l'eau plus facilement. Merci pour l'info, Joy Boy. Vos messages en avant sont si aléatoires, ça me terrifie. Ça me terrifie. Tellement aléatoire. Le 29... La baleine bleue, appelée aussi rorcal bleue, est une espèce de cétacé de la famille des balaenodopteridae. Sa longueur moyenne est de 25 à 27 mètres pour une masse de 130 tonnes. Les femelles étant plus grandes que les mâles, c'est le plus gros animal vivant à notre époque et même dans l'état actuel des connaissances ayant vécu sur Terre. Devant deux grands sauropodes dont le diplodocus, le spécimen confirmé le plus long mesurait 33,5 mètres de long et le plus lourd pesait. On n'a même pas la fin de l'info. Fin de l'info. Merci beaucoup Enway pour les infos. Et merci à Marylis pour les 53 mois. Les cerveaux humains consomment environ 20% de l'oxygène de notre corps. Le mot alphabet provient des deux premières lettres grecques... Vous me cassez les couches. Alpha et bêta. Les grenouilles n'avalent pas, elles clinent des yeux pour pousser la nourriture dans leur gorge et les poissons rouges peuvent vivre jusqu'à 25 ans. Mais c'est quoi ce live ? C'est quoi ce live pété où des gens arrivent pour donner des facts ? Merci à Marylis pour les 53 mois en T3. Merci Kwikwik pour les 33 mois. Gilko pour les 31 mois de Prime. Et Clémoufle pour les 6 mois. Merci beaucoup. Arrêtez, c'est insupportable. C'est insupportable, j'ai envie de tout lire parce que, bah, vous... En fait, c'est ça, vous êtes en train de tirer sur la corde de ma curiosité, en fait. Vous savez très bien que je suis un... Vas-y, j'ai envie de check quand même ce qu'il se dit. Ah ! Bon, selon la rumeur, tu seras à la cérémonie d'ouverture pour faire la goutte. Est-ce que tu peux confirmer ou infirmer ? Je n'aurai qu'une réponse. Voilà. Je m'arrête ici. Après, maintenant, à vous de voir. Putain, il fallait que je vous montre un jeu. Attendez, il fallait que je vous montre un jeu. Je vais vous trouver ça. Vous allez péter un plomb. C'est un jeu que je vais vous faire au mois de septembre en live. Ce ne sera pas une OP. Ce n'est pas une OP, mais c'est très rigolo. Très, très rigolo. Alors, attendez, il faut que je le retrouve sur ma wishlist. Vous allez voir. Il y avait des fleurs à la dernière éclipse à Marseille. Je crois que je suis tombé à Croix à cette soirée et la lune était très belle. C'est trop mignon. La lune était magnifique. J'étais à Nîmes, moi, lundi, mardi, mercredi. La lune était sublime. D'ailleurs, j'ai fait une story qui parle de lune de sang. Putain. J'ai vu ciel, ton message. J'ai vu ciel. C'est très simple. Je m'engage à ne pas lire ce message. Est-ce que c'est bon pour vous ? Je m'engage officiellement à ne pas lire ce message. Voilà, je... Eh, mais attends, mais ma liste... Mais attends, mais j'ai un problème sur ma liste de souhait. Elle n'est pas à jour. Non, mais attends, mais je veux vous montrer un truc. C'est une dingue, est-ce que je veux vous montrer pourquoi elle n'est pas à jour ? Mais quoi ? Option, mais tout montrer. Trié par... On se rend compte. Une coiffeuse ou un coiffeur est une personne formée pour couper, coiffer, entretenir les cheveux. Yel peut travailler dans un salon de coiffure à son domicile ou chez son client. Les types de coiffure, les techniques et les outils employés sont nombreux et varient selon le mandat qui lui est confié. Ce métier requiert une bonne résistance physique car il demande de rester debout toute la journée. Le coiffeur doit aussi posséder un sens artistique, savoir bien communiquer, afin de... L'abeille au cool, l'abeille au cool, l'abeille au cool, l'abeille au cool, l'abeille au cool. Plus de ces messages, on veut plus. Écoutez, laissez-moi tranquille, il faut que je voulais checker un truc. Les informations données par les messages en avance sur le chat sont toutes vraies. La source, voilà. J'étais content de vous retrouver à la base, je précise. J'étais très content de vous retrouver. Ça faisait un moment qu'on s'était pas vu, qu'on avait pas discuté et tout. J'étais bien, tu vois, genre... Ouais, j'étais bien. J'étais bien, euh... J'étais bien, jusqu'à ce que... Merci Hopla pour les deux ans de Prime, merci à Zens pour les 30 mois de Prime. Merci beaucoup. C'est fou comme le temps passe, je me souviens encore quand j'ai découvert Twitch ainsi que ta chaîne. En tout cas, ce fleuriversaire est une très bonne occasion de réécouter ce qu'il se... La belle bouille. En tout cas, ce fleuriversaire est une très bonne occasion pour réécouter ce qu'il se dit sur Flora, la maison des flores. Alors merci Ponce pour ce que tu fais et ce que tu es au quotidien dans tes projets. Tu es une petite bouffée de bonheur. Sur ce, je retourne à mon statut de fleur tamisé à la mi-ombre. Du love dans vos gueules. Hopla. Merci Hopla. Merci beaucoup. Deathman, ça m'intéresse pas à ce que tu m'as dit. Attendez, mais j'arrive pas à trouver. Floral Records. Bah attends, mais je suis sur la messagerie de Floral Records ou Ponce TV là ? Ah non, Ponce TV. Ah, c'est bon, j'ai... Putain, let's go. Est-ce que vous voulez que je vous montre le jeu que... Putain, les messages en avant, il y en a une quantité astronomique. Vous voulez que je vous montre ou pas le jeu vidéo auquel je vais jouer en septembre et auquel personne ne s'attend ? Ce sera pas un très long jeu, hein. Regardez, ça va être ça. Regardez bien, regardez bien. Hey, chalas, Toto. T'as fait du choix à bouillon ? Ha 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 ! C'est pas le nard à l'eau ! Oh 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 ! Woyo ! Woyo ! C'est Woyo ! Qu'est-ce que... Alors, Woyo est un JRPG qui se passe dans la banlieue parisienne où on incarne Sam et on doit se tirer de différentes situations, quoi. Donc ça, c'est fight, par exemple, contre, j'imagine, pigeon, roi des pigeons, selon... Ah ! 14h14, messieurs-dames, il faut toucher son nez. Afin de respecter la tradition de toucher son nez. Très important. Hop ! Bah là, par exemple, voilà, c'est... Là, c'est avec une super vue en haut d'une colline. C'est une super vue super sympa. Voilà. Ça, c'est la team qu'on voit. Bah, on voit, la team est composée de Sam, de Marco, de Laila et de Lionel. Mais après, on met du temps, je pense, à faire sa team. Genre, à rencontrer tout le monde et tout. Bon, bah, ça, c'est ce qu'on appelle un bureau de tabac. On l'a bien compris. Ici, je sais pas ce que c'est, mais peut-être à un moment dans le jeu, on doit faire de la musique. J'en sais rien. Ici, je sais pas exactement ce qu'on va faire. On va voir. Mais il y a un peu de point and click comme ça, tu vois. Voilà. Je pense que ça va être extrêmement drôle. En vrai, ça va être drôle. Je pense que ça va être vraiment très drôle. C'est des amis de... Enfin, c'est des potes de potes, en gros, qui ont fait ça et qui m'ont dit... Putain, on a vraiment pas de budget et tout. J'ai fait, non, mais me parlez pas de budget. J'ai juste envie de tester. Ça va être très drôle, tu vois. Comment t'es tombé là-dessus ? C'est des potes de potes. C'est des potes de potes. Non, mais de toute façon... Regarde, non, mais regarde le fight. Regarde le fight. Tac. Bam. Et si je dis pas de conneries, ça se passe à Montreuil, hein. Je crois, hein. Incarné Sam, fraîchement arrivé de sa province natale, dans la ville de Montreuil City, 9-3 RPZ, qui se verra embarquer bien, malgré lui, dans des aventures rocambolesques. Partez à la découverte de ce monde mystérieux, où vous ferez la rencontre de personnages haut en couleur, qui vous aideront à vous familiariser avec les coutumes locales. Apprenez à maîtriser le pouvoir de la shtraque pour faire face aux dangereux ennemis qui se dresseront sur votre route. Pigeons, bandits, darons à poussettes, et autres truands. Et les maravent, tel un véritable narvalo de la croix de chavaux. Serez-vous Vesky les embrouilles, ou allez-vous vous faire chicaner tel un bolos tout pagave ? Votre destin est entre vos mains. Woyo offre les features suivantes. Une histoire imprévisible au scénario... Putain, j'ai eu peur. Il y a une faute d'entrée à mes drogues. Au scénario complet et riche en rebondissements, un système de combat à tour par tour, basé sur des états aux nombreuses subtilités. Un système de sous-classes pour toujours plus de personnalisation. Trois quartiers entiers à explorer et une navigation au sein des rues de Montreuil facilité. Déambulé dans une représentation fidèle de cette ville légendaire. Dix protagonistes jouables, tous inédits. Des personnages plus réalistes que jamais grâce à de vraies photos de vrais gens. La possibilité d'utiliser son téléphone pour téléphoner, écouter la radio, etc. Une bande son originale en partie composée par des artistes montreuillois. Voilà. Le plus michto de tous les jeux de JV. Depuis que je joue à Wyo, ma street crede a augmenté de 2000%. J'ai même appris à rouler une cigarette. Francis, bâtiment 4, escalier B. Ça, c'est quelques retours des gens qui ont pu tester. Formidable. J'ai déjà réservé mes prochaines vacances à Montreuil. Corinne, 42 ans. Vladellir, trofayal by, Strammag, qui nous a dit ça. Le jeu est jouable au clavier et à la manette USB. Suivez-nous sur les réseaux pour avoir des infos exclusives et des aperçus de la création du jeu. Voilà. Donc, voilà. C'est vrai que je ne suis pas cause sur ça. C'est pour ça. Je vous le mets ici. Si jamais vous voulez l'ajouter à votre liste de souhaits. Moi, ce n'est pas sur ma liste de souhaits. Je ne sais pas pourquoi. Attends, je vais aller mettre ça. Merde. Avouez que ça a l'air des barres quand même, non ? Moi, je pense que ça va être marrant. Après, il ne faut pas... Je pense que c'est le genre d'aventure. Il faut... Merde, non, je vais... C'est le genre d'aventure. Il ne faut pas que ce soit une aventure qui dure 200 heures, tu vois. Voilà. C'est tout. Tac. Ça sent le gacha addictophile. Non, ce n'est pas un gacha du tout. Voilà. Trois du moment où tu vas devoir rouler un énorme tarpé dans le jeu en stream, là. Bah, on s'en fout, ça. Tranquille, hein. Tranquille. Il a lancé Artisan TD sans nous. Pour faire des réglages techniques, je n'ai certainement pas joué. Ça ne va pas ou quoi ? Ça ne va pas ou quoi ? Merci, Bemeyna, pour les 23 mois. Merci à Riff pour les 52 mois aussi. Je passe en coup de vent, resub, depuis mon nouveau boulot. Je pourrais moins passer, ça va me manquer un peu. Bisous à Riff. Si tu es passé en coup de vent, tu es peut-être déjà parti, mais des bisous à Riff. Merci, Seoxys, pour les 4 mois de Prime. Merci beaucoup. Bonjour, pour une fois, ce réabo via Prime, c'est facile. D'ailleurs, si les abos ont augmenté, Prime augmente aussi. Non, non, non. En gros, les abonnements payants, effectivement, sont à 5 euros maintenant. Ce qui fait que ça a augmenté, évidemment, aussi le revenu des créateurs et créatrices. Cela dit, les Prime n'ont pas monté. C'est toujours considéré comme si c'était l'ancien prix, c'est-à-dire 4 euros. Voilà. Et merci pour le resub avec Prime, ce que je vous invite à faire aussi. Je vais encore une fois faire ma propagande pro-Prime. Mais à un moment donné, il faut bien penser que si vous ne claquez pas votre Prime, eh bien, c'est de l'argent que vous auriez pu donner à un créateur, une créatrice que vous appréciez. Sans rien faire, vu que vous avez déjà Amazon Prime. Et que si vous ne le faites pas, en fait, vous laissez l'argent dans les poches d'Amazon, plutôt que de donner à des gens que vous aimez. Voilà. Donc n'oubliez pas d'utiliser vos Prime, que ce soit ici ou ailleurs, juste. Là, évidemment, vu que vous êtes ici, faites-le ici. Mais sinon, même ailleurs, quand vous êtes ailleurs, claquez vos Prime, parce que c'est bête de ne pas le faire. Je le rappelle. Voilà. Céline a fait passer ce message quand tu n'étais pas là. Bah ouais. En vrai, c'est une logique de fou. C'est une logique de fou furieux. Tout le monde devrait le rappeler tout le temps. Mais je sais que ce n'est pas une vanne. En plus, je ne dis pas ça en mode... En mode... Tu sais, ce n'est pas genre abonnez-vous, soutenez, parce que sinon, la création est vraiment en danger. Non, non, ce n'est pas du tout ça, mais c'est dans le sens... Ne pas utiliser Amazon Prime quand tu l'as, c'est trop con de fou, tu vois. Qu'importe la chaîne, qu'importe ce que tu veux, mais c'est... Mon Prime dort un peu trop souvent. Bah ouais, c'est trop dommage. En vrai, c'est trop dommage. Premier degré. Le truc des Prime qui ne comptent pas pour la meilleure rémunération existent encore. Ouais, ouais, toujours, bien sûr. Ouais, ouais, en gros, quand tu négocies avec Twitch... Négoci ? Quand tu négocies avec Twitch, combien Twitch... Quelle est la part que Twitch te prend ? Donc, de base, c'est censé être 50-50. Si tu veux monter, il faut un certain nombre d'abonnements, en gros. Et dans ce certain nombre d'abonnements, ne sont pas comptés les Prime. C'est pour ça que je dis très souvent, il vaut mieux, si jamais vous êtes abonné à plusieurs chaînes et que vous avez Amazon Prime, il vaut mieux claquer votre Prime sur les chaînes de gros streamers, même si le revenu est moindre, c'est comme ça. Il vaut mieux claquer son Prime sur les chaînes des gros streamers et claquer votre abonnement payant. Imagine, vous avez deux abonnements, un Prime, un payant, chez les plus petits streamers. Voilà. En général, c'est mieux. En général. Tremblement de terre. Non, non, White Tiger, c'est juste que ma caméra tient mal et il suffit que je fasse genre... Voilà, et ça fait un tremblement. Et je suis désolé. Je suis désolé. Pas encore, Céline. Pas encore, j'y arrive. J'y arrive doucement. D'ailleurs, je préfère le cadrage qui est là. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez. C'est un cadrage qui est un peu plus face. Mais je crois que je préfère ce cadrage. Voilà. Je vais voir si je conserve ça, mais je crois que je préfère ce cadrage. Bon, de toute façon, je dis ça comme s'il y avait un truc définitif avec un décor et tout, mais il n'y a rien du tout. Mais les streamers ne gagnent pas plus d'argent sur un abonnement Prime que sur un abo classique. Non, c'est l'inverse, Moury. C'est l'abonnement classique qui est plus intéressant pour les streamers et streamers, ouais. Ouais, ouais. Tout à fait. Mais du coup, merci évidemment pour les Prime, bien sûr. Mande Atroce, La Petite Dodo, Dadooze. Des Coquillettes, Crazy Ants, Pepper Yoshi, The Tiger, Lord No Kinada, Sefrig, Dunoat, Manzamim, Filou, Axely, Charlie, Screen2, Léa, Daily Topa et enfin Halo. Merci beaucoup pour tous les Prime, tous les resubts, c'est adorable. Merci beaucoup. Bon, s'aurais-tu un conseil pour une petite nouvelle sur Montpellier ? J'ai déjà pris les places pour la Floral Party. Ok, j'allais dire, premièrement, premièrement, si tu arrives à Montpellier, tu as la Floral Party. Alors d'ailleurs, je me permets de le rappeler, évidemment, le 21 septembre prochain, big, big, big soirée, ça va être très, très, très cool. La Floral Party qui aura lieu de 19h à 4h du matin dans la salle Victoire 2, une super salle à Saint-Jean-de-Vedas, juste à côté de Montpellier où on peut y aller en tram. Et donc, avec une ambiance plutôt, je dirais, électronique, très féminine aussi, de 20h à 1h du mat, on va dire, avec Janto Maévol et Toffee qui vont nous offrir, toutes les trois, chacune, un live incroyable. Je les ai déjà toutes vues en live, sauf Janto, malheureusement, parce qu'elles ne jouent pas dans le sud. Mais là, au moins, elles jouent dans le sud. C'est des artistes de folie et c'est une soirée qui sera vraiment à l'image et aux couleurs de Floral Records. On a super hâte de vous montrer ça. Tout, l'ambiance, les artistes, la scéno, tout, j'ai trop hâte. Voilà, si vous souhaitez taper du pied, danser librement, sans stress, dans une ambiance de respect, eh bien, sachez que la Floral Party est faite pour vous. J'ai ultra, ultra, ultra hâte. Voilà, trop hâte. Très fan du visuel. Merci, ça compte papier. Merci beaucoup. Surtout venant de toi, ça fait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre vos places. Je vous mets le lien dans le chat. Là, pour tout vous dire, il reste un peu moins d'un tiers des places, on va dire, encore à vendre. Donc voilà. Bon, si tu préfères 6 mois d'abonnement au fur et à mesure ou une avance de 6 mois financièrement parlant, ça m'est complètement égal. Tu fais comme tu veux l'ENZEP. Par contre, toi, ça te coûtera toujours moins cher de prendre 6 mois d'un coup. Sur Twitch, tu sais, il y a les réduits quand tu prends plusieurs mois. Voilà. Sinon, nous, c'est pareil. Comment prouver qu'on est étudiant avec une carte d'étudiant de son école ? Ouais, tout à fait. Alors, sauf erreur de ma part, on n'a plus de tarifs réduits à vendre. Par contre, One Nix. Désolé, désolé. Peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'on en discutait récemment avec Léo. Je crois qu'on a vendu déjà tous les tarifs réduits. Et pour des raisons économiques assez évidentes, on ne peut pas se permettre d'avoir une infinité de tarifs réduits. C'est ça, le truc. Et je crois que tous les tarifs réduits ont été vendus, déjà. Et j'en suis désolé. Non, ce ne sera pas en live, Werti. Ce ne sera pas en live. Je vous rappelle qu'avec Flora Records, on a envie de mettre en avant la musique live, dans le sens de la musique... Enfin, faire en sorte que les gens se déplacent en concert. On a beaucoup plus envie de ça plutôt que transmettre en live ce qu'on fait. Voilà. Alors, je sais que du coup, c'est giga frustrant parce que des gens se disent « Bah oui, mais moi, je ne peux pas venir. Du coup, je ne verrai pas. » Oui, c'est vrai, mais c'est le principe d'un spectacle aussi, quelque part. Globalement, c'est quoi comme style de musique ? Globalement, c'est quoi comme style de musique ? Je vais te mettre une musique de chaque. Je vais commencer par Janto. Janto, ça va être... Ça va être... Ah, Janto, après, c'est... C'est, comment dire ? C'est assez large parce qu'elle a beaucoup changé de style ces derniers temps. Enfin, elle a fait... Non, elle n'a pas changé de style, mais elle a fait beaucoup de styles différents. Mais ça va ressembler à ça, par exemple. Après, en live, ça tape un peu plus quand même. Ouais, peut-être Bagarre, en live, tape un peu plus. Janto, je connais, mais pas le reste. Pour les gens qui ne connaissent pas, je vous fais écouter les trois artistes que vous verrez en live, Janto, Maévol, Toffee, OK ? J'ai tapé du pied mais la terre ne répond pas. Après, Janto, elle fait tout en live. C'est-à-dire que sa prod aussi, elle chante, etc. Et du coup, c'est beaucoup des remixes d'elle-même qu'elle fait en live. C'est des versions live, en gros. Et c'est trop bien. Moi, je t'aime encore un peu plus quand je te déteste. Quand tu m'appelles bébé, est-ce que c'est juste pour me taire ? J'arrête de prier, vas-y, j'en ai trop marre d'être déçu. Ah ! Ah ! C'était dans ma tête, je me suis fait des films et je suis pas folle non plus. J'ai vu ce que j'ai vu. Ah ! Là, je vais te faire ta fête mais on t'aura prévenu. Ah ! Ah ! Voilà, ça, c'est Janto. Tout ce qu'elle fait ne ressemble pas nécessairement à ça mais Janto, de toute façon, elle va jouer à 23h30 jusqu'à 1h du mat. Donc, on sera déjà un peu avancé dans la game et on sera... On n'est pas non plus en late game mais on sera en mid game sur un début de late game donc il y aura déjà une ambiance qui tape un peu, je précise, bien sûr. Ouais, il y aura un power spike de trois items, je pense. Trois items. Voilà. Donc ça, c'est Janto, là, que vous venez d'écouter. Alors, Maévol, elle, elle passera plutôt vers 21h30, 22h à peu près. Maévol, ça ressemble plus à ça. Je suis très fan de Maévol. Alors, elle n'est pas chez Floral Records, Maévol, mais on discute beaucoup avec elle et on a voulu la faire jouer avec Janto et Tophie parce qu'on trouvait que ça rentrait dans un truc assez cohérent. Je vais vous mettre Abracadabra qui est incroyable, je trouve. Ah, je ne sais pas si c'est Abracadabra ou la transe que je voulais mettre. Maévol en live, attention, fracasse. Attention. Attention. Maévol en live, elle met à terre 95% du rap français. Je troll zéro. Vraiment, elle met au sol avec des coups de coude. 95% du rap français qui, en vrai, pue relativement la merde en live. Maévol, je suis rentre. De vignes qui flottent à la surface d'une piscine d'angoisse. C'est noir. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas si c'est les gens ou moi. D'ailleurs, c'est qui les gens ? J'en ai marre cet endroit. Parfois, je me déteste. Je vois tout à l'envers. Je me vois faire. Je presse le fruit. Mes soucis, je bois tout le verre. Aujourd'hui, celle que je vais devenir est venue me chercher. Elle m'a dit, ça suffit, je vais te ramener. Te retourne pas sur le centre et je sors du... Toi. Abra, cadabra. Abra, abra, cadabra. Ouais, je sors du... Toi. Magie, magie. Magie, magie. Put your hands up. J'ai remis mon courage à deux mains pendant trop longtemps. La peur resserre les taux, les mains froides comme les traintes d'un serpent. Tous les jours, je me retrouve dans un tribunal intérieur. Je doute, j'écoute tout le monde à part l'avocat de mon cœur. Voilà. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Je me suis retrouvé à taper le rythme naturellement. Ça, c'est quand ça marche. Bien sûr. La prod, c'est AMC, si vous connaissez. Elle n'est pas chez Florel Record. Elle n'est pas... C'est pas une artiste qu'on a signée chez Florel Record. C'est une artiste qu'on suit, avec qui on discute, qu'on programme sur une Florel Party, mais elle n'est pas signée chez Florel Record. Voilà. C'est un peu un mix entre tech et rap. Ça change, ça me fait penser à ce qu'aurait pu faire Lord à l'époque. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et en vrai, ça marche assez bien. Et en live, ça fracasse. Par contre, en live, attention. Très, très fort. Très, très fort. Merci à Calvin Cliff pour les 54 mois d'abonnement. Merci Yuri pour le subgift à Fro, le match blanc. Merci à Sverge pour les 14 mois d'abonnement. À Maroc pour les 25 mois d'abonnement. Tayonokami, merci pour les 25 mois de Prime. Ça se termine, la salade à 30 mois. Merci Groumph pour les 23 mois. Oh là là, œuvre noire terminée. Prochain état œuvre au blanc noir, noir, noir. Merci Floki pour les 17 mois de Prime. Si tu pouvais lire mon pseudo en entier, cette fois, s'il te plaît, des Floki. Il y en a plein, des Floki à Tannot. Je suis le seul. Merci Floki à Tannot pour les 17 mois de Prime. Et merci Azix pour les 10 mois de Prime aussi. Le saviez-vous ? Lâcher son Prime améliore drastiquement son bien-être et celui de ses proches. Merci Azix. Merci beaucoup. Donc voilà. Mais le son, rappelez-vous de ce son, le son qui moi m'a fait découvrir Maievol et puis que je vous ai spammé pas mal. Merci King of Worlds. Merci pour le songwist. C'était celui-là. Est-ce que vous vous rappelez de celui-là ? Allô ? Ah bon, tu m'appelles ? T'as besoin d'une meuf sur ton plateau pour une sub ou pour ta crête ? Non. Crier pas trop fort, ils savent plus où se mettre. Tu cadégais à la télé, y'a plus de problème. Lance flammes, rose pâle pour cramer l'armée d'Incel. Ça tape pas, ça harcèle en espérant ou vu qu'elle mène. Maintenant, on rend les coups jusqu'à ce que tu dises aussi que c'est ça l'amour. C'est quoi là chez nous ? C'est notre tour, on veut la paix. Les reines églaires des millénaires genre qui nous gère. T'as vu la gueule de la planète ? Grand ménage, on va tout clean. En la matière, on a des skills. Enfin, tout ça pour dire que ces vieux mecs déviants vont tous bientôt mourir. C'est plus qu'une question de temps. Du coup, je les vois comme des rampants. Discrets, cruels et un peu chiants. Le monde avance et argument. Chantons ensemble à l'unisson. Moi de chaton, mao, 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 il faut sauver le monde. Mais pas tout le monde. Mais pas tout le monde. Moi de chaton, mao, mao, il faut sauver le monde. Du coup, Maévol, elle jouera vers 22h à peu près. On sera encore en early, fin d'early. Les gosses projettent pas, l'horizon a dégagé. Ils ont capté qu'à ce rythme-là, il n'y en aurait pas assez. Finalement, rien n'a changé depuis Jean-Michel Fichet. Alors, je mets un peu tendresse dans leurs oreilles. Je parle bien, je dis les termes comme Benjamin. Je trouve le ciel, le love, le love tombe. Je mets sur les petits, sur l'armée des gentils. Je souffle vent chaud de la révolte sur leurs espoirs endormis. Comme Phoenix, mani, mani, mani. J'appelle trois fois comme Little Joe. Je m'étonne de tout comme Ikkemo. Je veux les guider, mais j'ai la loose. le benzi, le benzi, les termes. Il est incroyable. Oh, le train de la hype. merci Scraputana de penser au prime pour ce train de la hype quatre mois. Merci beaucoup. Donc ça, c'est My Vol. Voilà. Et ensuite, celle qui s'occupera de l'ouverture de la soirée et c'est absolument parfait pour l'ouverture, ce sera Toffee. Toffee qui va vous offrir une performance. En fait, au-delà d'un concert, c'est une performance, Toffee, pour de vrai. Merci beaucoup pour encore une fois le sub-gift. Merci Kingo. J'aime trop. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Donc Toffee en opening de cette soirée. Voilà. Donc du coup, Janto, My Vol, Toffee en live avec un set de zinzin chacune. Ça va être trop stylé. Le plateau, le plateau, il est incroyable avec une vraie progression. Dans l'ordre, ça va être Toffee en première, puis My Vol, puis Janto. Ça va monter en pression. Vraiment. Et après, Loïf, après Janto, prendra les platines pour son DJ set. Et attention, Loïf, par contre, il va falloir bouger son boule. Je vous fais confiance parce qu'il va falloir vraiment bouger son boule. Et peut-être même que vous avez écouté le son parce que Loïf, il a un son par exemple qui a 20 millions d'écoutes. Donc peut-être que vous le connaissez. Je vais vous faire écouter mais c'est quand même probable. Seul bémol, c'est à Montpellier. Je comprends complètement. Juste sachez une chose avec la Floral Party pour que vous puissiez comprendre un petit peu l'optique dans laquelle on est. La Floral Party, c'est un concept de soirée qu'on va exporter au maximum. Le but de la Floral Party, c'est qu'on en fasse dans toute la francophonie, tant que possible, tant qu'on peut. Donc, on veut aller jouer à Nantes, on veut aller jouer à Rennes, on veut aller jouer à Toulouse, on veut aller jouer à Lyon, on veut aller jouer à Strasbourg, on veut aller jouer à Paris, on veut aller jouer à Lille, on veut aller jouer à Clermont, on veut jouer partout. On veut jouer partout, on va jouer à Tours, etc. C'est prévu, c'est prévu qu'on joue absolument partout. C'est le but, en fait, c'est qu'on s'adapte à l'endroit où on va aussi pour adapter notre programmation. Pour vous faire comprendre un petit peu, Maévol, eh bien, elle est gardoise. Tofi, elle est Montpellier-Rennes. Et en fait, on essaye de s'inscrire effectivement dans un ancrage territorial. C'est-à-dire que quand on ira jouer à Nantes, à Rennes, eh bien, on va faire avec notamment au moins un, deux artistes de la région. Et on s'adapte à chaque fois à ça, aussi au style de musique. Parce que Montpellier, c'est aussi un endroit où les gens sortent très peu voir du rock en concert, en réalité. Par contre, ils vont voir beaucoup de musique électronique en concert. Donc, on s'adapte aussi à ça et ça va être le but. Et ça va être trop bien. Et ça va être trop, trop bien. Voilà. Ça va être trop bien. Merci, Yanos, pour les huit mois de Prime. Merci beaucoup. Merci, Yanos. Ça va être de la bombe. Ça va être de la pure bombe, quoi. Ça va être de la pure bombe. Est-ce que je vous fais écouter quand même l'œuf avant ? L'expression prêve de Ponce, ancrage territorial. Ben non, mais ça parle beaucoup, ancrage territorial. En vrai, ça veut dire beaucoup de choses. Avoir un ancrage territorial, enfin, qu'importe ce que tu fais, avoir un ancrage territorial, c'est hyper parlant. Tu vois ? C'est hyper parlant. Bon, l'œuf, par contre, c'est ça. C'est 20 millions d'écoutes sur Spotify, je vais péter mon crâne en haut. Cause I'm mad for you I just told him to Bitch I never do Freezer, freezer too Cause I flex for you I just barricle Just to flex on you Rari, rari, shoo Cause I'm mad for you I just told him to Bitch I never do Freezer, freezer too Cause I flex for you Flip it up All these drops On my respect Bring it back up Cause it slip Keep the cool eyes Go off on this shit Cause I'm ballin' Look at all these chicks Whip it up All these drops On my wrist Bring it back up Cause it slip Et ça à 2h du mat Ça va être trop bien Merci GradBowl, merci beaucoup pour les 6 mois Spoil pas toute la soirée, ah bah je vous ai fait écouter 10 minutes de musique sur les 9h de musique qu'on va avoir, un peu moins, 8h de musique à peu près Je débarque, c'est toi qui organise ? Ouais, c'est une soirée qu'on organise avec mon label de musique Floral Records On organise cette big soirée à Montpellier à Victoire 2 Grosse grosse soirée, grosse soirée Avec une ambiance de fou, dans le respect, dans la bienveillance Tout le monde est la bienvenue Et tout le monde est évidemment invité à s'amuser dans le respect Tout le monde, ça va être de la bombe Ça va être de la bombe Ça va être de la bombe Je te garantis que quand tu amèneras la florale partie à Lyon, j'achète ma place et celle de ma femme Day One Aïe, aïe, aïe On sait pas encore ce qu'on va faire à Lyon On va voir, on va voir OMG à Lyon Bah Lyon, c'est quand même une des plus grandes villes de France, évidemment On saura quand ? On prévient toujours en avance la florale partie Ça fait deux mois qu'on l'a annoncé Peut-être moins, peut-être un mois et demi Vous en faites pas, il y a des mois et des mois Pour réserver, il n'y a aucun souci Il sort d'où cet artiste ? Lyf ? Alors pourquoi on connaît Lyf ? C'est parce qu'en fait, il habite à Marseille C'est un mec qui est trop trop bien à Marseille Et qui ne veut pas spécialement bouger Alors qu'il pourrait avoir une carrière de DJ internationale Il est monstrueux, Lyf Vraiment, c'est un monstre absolu Mais tu sais, c'est le genre de personne Qui n'a pas spécialement envie d'avoir ce genre de vie Ou tu vas à droite, à gauche Tu fais le tour du monde et tu joues partout Lui, il a envie de rester dans son sud, tranquille D'être bien Et jouer là où il a envie de jouer Comme il a envie de jouer Voilà, c'est ce genre de personne C'est Lyf Et vu que nous, on a pas mal de connaissances Grâce à notre ancrage territorial Encore une fois, du sud On a beaucoup, beaucoup de connaissances De gens qui font des choses Notamment à Montpellier ou encore à Marseille Et lui, il est à Marseille Donc on le connaît, etc Voilà C'est une légende Ah mais c'est une légende, Lyf C'est une vraie légende C'est une vraie légende, ouais Oui, c'est le God De pas faire ce genre de merde De DJ ultra populaire Ouais, ouais, t'as tout compris C'est exactement ça Lyf, c'est un mec Ça aurait pu être Enfin, ça pourrait Être une giga Gigastar Qui, voilà Mais non, ça l'intéresse pas Et en vrai, je le comprends aussi En vrai, je le comprends Que ça l'intéresse pas Mais il y en a pas mal Des artistes comme ça Marseille, c'est pas que Jul Alors, MDR, c'est lourd Bah non, c'est pas que Jul Mais tu sais, après Jul, il fait quand même du bien Au monde culturel marseillais On va pas se mentir Est-ce que Floral a un peu des contacts Avec les gens de Casuel Gabers, du coup ? Oui, bien sûr Bien sûr, bien sûr Bordeaux ou Toulouse Je suis quasi sûr de venir avec un collègue Yora aussi à Toulouse À Toulouse, moi j'aimerais bien faire un truc au Comment elle s'appelle cette salle ? C'est quoi ? C'est le métronome ? Putain, je sais plus Non, la merde Le bikini, merci Il y a le métronome Mais je pensais plutôt au bikini Je pensais au bikini, ouais Le son ultra banger Tu peux l'écrire dans le chat ? Ouais Bailing Leif Omix Hop Ponce, est-ce qu'il y aura du codenames la semaine pro ? Aucune idée Je sais pas du tout Déjà, je sais même pas ce que je fais demain Non, si Mais je sais pas, je sais pas Si jamais sur Lyon, j'ai un pote qui bosse à la DA du sucre Oui, bah je vais pas te mentir que la Floral Party à Lyon On risque de la faire dans ce genre de salle Ouais, tout à fait Mais je vous dirais ça, vous en faites pas Je vous dirais ça, bien sûr Bien sûr Floral au bikini, je viens de dire que par contre Meilleure salle, meilleur son Très très bonne salle Alors, après tu dis meilleure salle, meilleur son Je te jure que Victoire 2 Alors, j'ai très hâte d'avoir vos retours sur la qualité son de Victoire 2 Parce que là Donc moi, j'ai fait trois concerts, je crois, à Victoire 2 dans ma vie Et le son, il est incroyable J'avais vu Chinese Man à Victoire 2, sachez-le En 2010, je crois J'avais vu Chinese Man à Victoire 2 Incroyable, c'était incroyable Et là, plus récemment Je suis allé voir un concert avec pas mal d'artistes C'était un tremplin Je sais plus le nom du tremplin Et pareil, le son, il est incroyable Vraiment, c'est un truc de fou C'est un truc de fou Super salle Sur l'échelle du Bear Gain Alors, c'est très différent, Céline Parce que Bear Gain, c'est spécifique à quelque chose Bien sûr, le son du Bear Gain est absolument mythique et exceptionnel Mais Le son, enfin, qu'est-ce qui passe au Bear Gain ? Bon, voilà Victoire 2, c'est un peu plus polyvalent, on va dire Mais Victoire 2 n'a pas à rougir du Bear Gain C'est vrai que je rigole même pas C'est vrai que je rigole même pas C'est juste que le Bear Gain, ils ont du matos qui coûte extrêmement cher Et le lieu, voilà La manière dont est fait lieu, bon, ça sonne bien quoi Mais Victoire 2, attention 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 Ah, attention Honnêtement, j'ai trop hâte En plus, le 24 septembre, c'est mon anive Du coup, petit week-end à Montpell pour bien finir la 28ème année Chez le goth Bah, trop bien Je sais qu'il y a plein de gens qui se disaient Putain, je sais pas quoi faire Est-ce que j'y vais seul, machin Sachez déjà qu'il y a plein de fleurs qui vont venir Donc, et des fleurs qui viennent seules Donc, vous pouvez tout à fait Vous pouvez tout à fait contacter des gens qui y vont On a mis aussi en place sur le Discord de Floral Records Un chan pour que les gens puissent se retrouver Puissent faire du covoiturage Et puis aussi Bah, c'est l'occasion de se faire un petit week-end à Montpell Si vous avez des potes dans le coin Ce genre de choses, quoi C'est l'occasion C'est l'occasion Est-ce que vous passerez vers Grenoble ? Bah, comme je dis, Lyon, Grenoble À voir, ouais À voir Merci Ekiraël Merci beaucoup pour les 19 mois Merci FloFlo pour les 11 mois Merci beaucoup Donc, voilu, quoi Je pense que je vais venir de Brest Waouh, Welito, de Brest Ouais, mais faut que tu restes au moins 4 jours à Montpellier Pour que ça vaille le coup De Brest C'est genre, littéralement C'est le point le plus proche des Etats-Unis en France, tu sais Genre, si tu m'avais dit que je viens de New York Ça aurait été la même chose dans ma tête, quoi Ah ouais Merci John pour les 16 mois Merci beaucoup John Ah ouais, non, c'est une dinguerie Il te prend pas la tête C'est l'autre bout de la map Ah, c'est across the map, littéralement Moi, je viens en avion, tout pour la planète Ah, pas ouf Pas ouf, pas ouf Et de Lille ? Bah, Lille, c'est plus facile Lille, t'as une ligne directe qui fait Lille-Montpellier Et tu fais ça en... Tac, 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 tac 4h20, je crois Blaze it Je crois, hein 5h, c'est pas un peu moins ? Bah, c'est loin Lille Mais je vous rappelle que Lille-Marseille Est littéralement la... La ligne de TGV la plus rapide de France La plus rapide d'Europe Ça a été pendant longtemps la plus rapide du monde Je vous le rappelle C'est une dingue, hein Attention, hein En parlant de ça, justement J'ai trop trois de la Floral Party Mais j'ai un peu peur Parce que j'irai seul J'espère que je me ferai des copains et des copines Avec qui passer la soirée là-bas J'en doute pas une seconde J'en doute pas une seconde Genre, c'est quand même C'est en majorité la communauté florale qui va venir Donc, j'imagine, bien sûr Les Floral Party se limiteront à la francophonie Ou des villes comme Londres, par exemple Avec... Ah oui, c'est vrai qu'il y a 500 000 français Sont envisagés Alors, si on fait une Floral Party à Londres Je suis refait Tu vois ce que je veux dire Mais j'avoue qu'on met plus les curseurs actuellement sur la francophonie Après, maintenant, si on arrive à dégoter une super salle à Londres Et à faire un truc de fou Ouais, on le fait Mais plus difficile Plus difficile de remplir une salle à Londres pour nous Que remplir une salle à Mont-Paul, forcément, tu vois Mais oui, évidemment Il y a des fleurs qui seraient partantes pour faire une méga colloque Genre, grosse villa sur Mont-Paul à 15 personnes pour le week-end Bah, Hugues, si tu veux poser ce genre de questions Il y a Céline qui a mis le lien du tchan Discord Justement, qu'il y a sur le Discord Floral Records Pour que les gens puissent s'organiser Parce qu'il y a forcément des gens qui vont faire ça Par contre, la première ville de l'étranger, ça sera Berlin Sinon, je démissionne Ah Bon, bah, écoute Par rapport à Londres, on verra On gère ça un petit peu de loin Voilà, on va se renseigner sur Berlin dans un premier temps Bien sûr Non mais c'est vrai On va se focus là-dessus Sur Albi, ça t'intéresse pas Je sais que Célon est déjà passé sur Lautrec Ouais, tout à fait Au Café Plume, exact Et péniche aussi sur Albi Oui, Flo-Flo Au courant de l'actu En vrai F On va plutôt On va plutôt aller sur Toulouse que sur Albi Tu vois On va plutôt aller sur Toulouse que sur Albi Et on va inviter les gens d'Albi à venir à celui de Toulouse plus tôt C'est plus ça, tu vois En vrai Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'en fait Faire des concerts pour Célon, par exemple À Albi, c'est totalement faisable Tu vas avoir des salles de 80, 100, 150, 200 Allez, 250 max places La Floral Party, on t'appuie sur des trucs à 600, 1000 places Tu vois, donc c'est différent C'est un peu différent Le peuple demande Bruxelles Mais évidemment Bruxelles J'en ai parlé plein de fois Mais évidemment Bruxelles On a très 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 envie de jouer aussi en Belgique Et faire une Floral Party en Belgique On sait très bien que ça marcherait super bien Que l'ambiance serait top Ça j'en doute pas une seule seconde Évidemment qu'on va tout faire pour faire une Floral à Bruxelles Après, à Bruxelles Ou en vrai à Liège C'est pas impossible non plus que ce soit à Liège Ça dépend, tu vois Après, la Belgique Ça fait la taille du Baucluse Donc vous allez faire un effort Et faire vos 20 minutes de bagnole Pour aller à l'autre bout du pays Je vous en conjure, tu vois Tu vois ce que je veux dire Merci Miss Lexie pour les 49 mois de prime Merci beaucoup Non mais c'est vrai Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois ce que je veux dire ? Normal C'est loin de fou De quoi ? Bruxelles-Liège ? Arrête Attends, attends, attends Bruxelles Attends, attends, attends Trajet Voiture Bruxelles Liège Arrête Ma gueule Tu sais que c'est autant Que pour faire Genre Paris-Ouest Paris-Est Genre c'est une dingue Gris C'est genre Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est ? Franchement c'est gérable Putain La Brabanson remix Hearthstyle pendant le DJ7 À Bruxelles Mon rêve Quick, t'as un peu spoil Mais effectivement Si on joue à Bruxelles Ou à Liège Ou ailleurs D'ailleurs En Belgique Effectivement Il y aura la Brabanson En artstyle À un moment donné Oui Ça Je ne peux pas dire que ça C'est un de mes rêves C'est un de mes plus grands souhaits Sur mes DJ7 Effectivement Et surtout l'Atomium Oui mais il faut remixer un peu Mais oui Bien sûr Bien sûr C'est Avignon Valréas J'aime bien J'aime bien Quand on compare Avec des distances provençales J'aime bien Le Avignon Valréas Me plaît Ou directement inviter Girls Next Door Oui c'est pas faux Flocon C'est une bonne idée Moi je fais une choré Sur l'Atomium Sur scène En mode Go du Club Med Ah ouais mais Céline Depuis que tu t'es mis au streaming Tu veux vraiment faire Des représentations à fond Genre Tu te donnes à fond Dans ton rôle d'animatrice C'est cool en vrai C'est très cool Céline J'ai pris mes places Pour la Florale La semaine dernière Trop hâte de voir Janto Ah ça va être un problème Ça va être un problème Si jamais vous venez à Strasbourg Je suis photographe Concert Festival Depuis 2016 C'est gentil Vous le saurez bien C'est vite de toute façon Pago G.O Gentil organisateur Mais Céline Je suis désolé Je suis désolé de te le dire J'ai pas grandi Dans le besoin Et dans la misère Mais je ne suis jamais allé Au Club Med de ma vie Donc je sais pas De quoi tu me parles Tu vois ce que je veux dire A un moment Désolé Je vois ce que c'est Le Club Med Mais de là A utiliser G.O Pour que moi je dis Ah oui oui Grand Gentil organisateur Bien sûr Du Club Med Bien sûr C'est rien Moi non plus Mais j'ai regardé Les bronzés Comme une bonne prolo Ah j'ai regardé Les bronzés aussi Mais Ah je crois Que j'ai fumé Trop de pétards Si vous venez à Grenoble Il y a la Belle Électrique Je sais pas Pour combien de personnes Max Mais la salle Est parfaite pour le son Je connais Mais je sais pas Combien c'est La Belle Électrique Ça doit être 400 Non Même moins 300 Non 900 La Belle Électrique Ah bah c'est exceptionnel La Belle Électrique C'est 900 Ah 450 assises 200 assises Dîners Non mais ça va pas la tête Ah elle est belle La salle J'adore Ah bah ça Ça c'est une salle de floral Ça c'est une salle C'est exactement Une salle de floral Incre Ah c'est vraiment C'est une salle florale Incroyable Incroyable Très très belle L'acoustique est ouf Ouais non mais en fait Je connaissais deux noms Parce que Parce que Bah parce que je suis directeur Dans la Belle de Musique Donc à un moment donné Voilà mais Et justement On m'avait déjà dit Que le son était incre Par contre en fait Moi ce que j'aime C'est la disposition C'est à Grenoble La disposition Non mais Get la disposition Elle est parfaite Elle est parfaite J'aime trop Elle est exceptionnelle Ah ouais Tramendo ou cabaret sauvage À Paris c'est incre Bien sûr Ça c'est des classiques T'avais vu mon message Sur le 109 à Nice C'est une salle Où Hava et Azdex Se sont produits Ça pourrait convenir A une florale Oui ça pourrait Ça pourrait Je vois ce que c'est le 109 Ça peut Dans le même style Il y a le Parc des Princes Tu peux faire rentrer Au moins 900 personnes Je déteste les concerts Dans les stades en vrai Enfin je déteste Juste le son est à chier quoi Juste le son est à chier Ça sert à rien Ça sert à rien Tu vois C'est pas très Enfin c'est pas intimiste du tout Le son est claqué au sol Franchement Ça coûte une blinde Franchement c'est vraiment Nuit à chier Faut pas se mentir Faut pas se mentir Mais ouais Super hâte Super hâte de cette Floral party Et super hâte aussi Que ça se passe extrêmement bien Et que tout le monde soit en mode C'est quand la prochaine C'est quand la prochaine C'est quand la prochaine C'est quand la prochaine Je veux faire Je veux faire Je veux Je note l'idée Léno Du bracelet solo Je note l'idée Merci Simon Pour les 28 mois Comment ça va Ça fait un bail Bah écoute ça va très bien Simon On est l'été Donc je stream plus ou moins Forcément l'été C'est toujours un peu ça En dents de scie Puis en plus j'ai mon projet musical Qui me prend du temps aussi Mais ça va très bien Dua aux arènes de Nîmes C'était bien le son Ouais c'était très bien Bah le son des arènes de Nîmes C'est excellent Mais c'est beaucoup plus petit Qu'instable des arènes de Nîmes C'est beaucoup plus petit Et oui le son est très bien Dans les arènes de Nîmes Vraiment très très bon Ouais Récemment j'ai payé 100 balles Pour un concert Sur Montreux Sur Ah Sur Montreux Jazz Et le son était dégueulasse Ça fait chier ça 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 fait vraiment chier Allez j'avoue Ça fait vraiment chier Bon bref En tout cas j'espère vous Vous voir ici Pensez à prendre vos places A parler A en parler à vos amis Etc Et voilà Merci Tam Swag Pour les 17 mois Je reviens d'un mois intense De taf au festival d'Avignon Oh là là tu dois être mort Je suis explosé J'ai eu le bonheur De voir Ceylon débarquer en live Alors que j'étais arraché au délirium Oh Tam Swag Tam Swag A deux doigts de me vomir dessus A deux doigts de me vomir dessus Mon frérot Mais T'as kiffé alors Ceylon Au délirium Ils ont fait 2 sets En plus 1 minuit 1 à 3h du mat Apparemment l'ambiance Popopopopopopopopopopop C'est quoi pour vous La pire salle de France La pire salle de France Le QG du rassemblement national Je pense En vrai De loin Le délirium existe toujours Ouais il a été racheté Part des Par une mafia russe Qui fait qu'ils blanchissent Un peu de thunes Et ils font quand même Des soirées de temps à autre Le soir en été Mais ouais ça existe Ça existe Bien sûr à l'orient il ya la salle k2 qui est une ancienne base sous-marine bien sûr je connais k2 qui peut accueillir jusqu'à 700 personnes je connais k2 ouais très 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 bon cadre effectivement très bon cadre les zéniths non par exemple les zéniths vous déconnez les zéniths c'est 6000 places on est très très loin des zéniths on est très très loin des zéniths tranquille 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 à bref 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 bon je suis content de vous retrouver parce qu'en ce moment là vu que la programmation est en dents de scie forcément il ya un ma ça me manque de live quoi j'avoue du coup je suis content d'être là ça fait trop plaisir près de rennes il ya les champs pour faire des free floral party ouais mais les fris c'est compliqué quand t'es une quand t'es une structure officielle si je puis dire compliqué 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 mais ouais c'est cool ça fait ça fait plaisir de vous retrouver on va pas mal se voir la semaine prochaine notamment même alors je suis pas là lundi semaine prochaine faut que je vois avec céline si elle veut faire le mettre des fleurs lundi ou pas parce que je suis pas là lundi mais je suis là mardi mercredi jeudi enfin tout le reste quoi mais faut jouer avec céline si elle veut faire mettre des fleurs lundi ou si je fais mardi en attrapage sauf que mardi soir j'ai un truc donc compliqué donc ouais elle a déjà dit ok top elle a dit qu'elle le faisait hier ok c'est validé céline c'est validé parce qu'en gros moi la semaine prochaine alors bon je sais que ça ça va intéresser très exactement 11 personnes dans ce chat mais grosso modo il ya la sortie du nouveau raid sur sur season of discovery de world of warcraft et on va faire la découverte le 30 donc mardi 30 au soir avec le groupe habituel luxia zerator lapi etc et donc et donc du coup faut que je sois près d'ici là et c'est fort probable que je passe ma journée de mardi à me préparer voilà et mettez des 1 dans le chat si ça vous intéresse world of warcraft season of discovery que vous êtes contentes contente mettez des deux si vous en avez rien à foutre attention attention mais céline répond pas deux tu travailles pour cette chaîne réfléchis deux secondes ok y'a quand même quelques un noyer dans les deux quand même un un merci céline merci ok très bien très bien très donc quand même y'a des gens qui seront là quoi je rigole je m'en fous faites ce que vous voulez y'a un outil qui s'appelle sondage ponce j'adore cette fois j'adore qu'on me dit ça merci beaucoup la fleur de lucifer pour les huit mois merci beaucoup re à toi si beaucoup les soirées sur vous pour s'endormir c'est parfait cool 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 à cool 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 est ce que tu as vu passer le jeu ever haven il a été quitte juste avant la sortie mais il avait l'air cool bah oui justement il ya une pétition que c'est c'est pour ce jeu je sais signer une pétition je crois putain merde j'ai le doute du coup j'ai abandonné la p4 sod à cause de la sortie de down trail j'ai hâte de voir un peu en stream oui ça va être cool en stream par contre enfin on va on va se régaler en vrai le problème c'est que tant que c'est toi le streamer je pourrais regarder n'importe quel jeu c'est mignon et ça fait chaud au coeur en vrai non mais ça va être cool ça va être la découverte du du raid c'est en mode on le connaît pas du tout et on y va et on essaye de tuer les boss en découvrant la strat moi j'adore c'est les meilleurs moments c'est les meilleurs moments à vous j'allais dire après est ce que l'on vient pour le jeu ou toi toi bah c'est gentil merci beaucoup et gentil j'avoue j'aime bien regarder bah ouais non c'est cool la découverte du raid c'est très cool c'est très très cool moi je m'en fous de wo mais te voir te régaler j'aime bien ça fait très chaud ça fait très chaud il a même pas level up pas ce fait non pas encore pas encore pas encore c'est le raid c'est molten corps pour les connaisseurs et connaisseuses voilà voilà messieurs dames est ce que vous avez vu j'allais en parler justement est ce que vous avez vu que nous avons modifié des choses sur la boutique alors on n'a pas sorti de nouvelles choses là sur la boutique ce sera ce sera à la rentrée je vous le précise au mois de septembre on a des nouveautés qui arrive sur la boutique notamment une chose que pas mal de gens demandent depuis pas mal de temps et une autre chose où on a travaillé avec un artiste de folie pour vous proposer quelque chose voilà mais la boutique a complètement été rework Céline travaille dessus depuis longtemps on a bossé ça avec une web designer et ça a mis du temps on savait pas trop vers quoi partir etc etc voici à quoi elle ressemble maintenant elle est elle est elle est comme ça voilà vêtements accessoires objet vous avez ici boutique pont vous avez ici tout vous avez des previews quand vous passez la souris bien sûr et qui s'adapte évidemment à votre à votre écran j'espère que j'espère que ça vous plaît en fait on en avait juste marre de l'ancienne boutique fin du skin de l'ancienne boutique j'entends on avait marre du skin de l'ancienne boutique donc donc on est parti on est parti là dessus voilà je pop sur le chat pour du web design yo bah c'est voilà je trouve qu'elle est mieux organisée exactement exactement bah c'est ça c'est mieux organisé et tu vois il ya les vêtements où tu as tous les vêtements ici t'as pas des pages bizarres et tout tu as les accessoires qui sont là aussi tous tous les accessoires sont sont présents tu as les objets aussi tiens d'ailleurs trop drôle j'ai même pas fait exprès regardez ma tasse je vous promets que je n'ai pas fait exprès débat débat d'honneur j'ai plus l'utiliser mon semaine avec avec effectivement une nouvelle direction artistique signé copain du web copain de web est un artiste avec qui on travaille beaucoup qui s'est occupé notamment des alertes des resub qui s'est occupé de toute la déa de mon live tout ce que vous voyez là les couleurs comment c'est organisé etc les fleurs en bas c'est ces copains du web qui qui s'est occupé de tout ça copains du web que j'embrasse si jamais tu passes par là c'est toujours très agréable de bosser avec toi tu es le boss voilà aller le follow partout si jamais le king ouais le king vraiment puis quelqu'un qui a des vraies valeurs qui qui est très honnête dans sa manière de travailler c'est il faudrait que tout le monde soit comme lui si je puis dire bien sûr voilà bien sûr et voilà bon souhait la veste tire pas ombre mon ref alors justement en parlant de ça j'ai dit qu'on allait sortir en septembre quelque chose que beaucoup de gens attendent depuis longtemps voilà gentil j'en dis pas plus on verra ce qui se passe bien sûr mais 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 voilà des choses des choses arrivent des choses arrivent tranquille et tranquille j'aime tellement le taf de copains du web c'est toujours incroyable ouais j'adore aussi j'adore et puis j'ai l'impression qu'il bosse bien avec des couleurs que moi j'aime ben genre c'était copains du web qui avait fait ça ben oui et oui je suis trop bête mais oui voilà ses copains aussi c'est avec copains qu'on avait fait les carnets et genre j'aime trop comment il bosse ces couleurs là j'aime trop ouh là c'est ouh là ouh là c'est extrêmement zoome et what what the fuck ouh là c'est là là ah ouais là on voit bien on voit on voit bien 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 là ouh là bon je pense que quelqu'un avait piraté ton twitch ouais je crois que je crois qu'elle s'appelle céline toujours dans l'abus elle ah ouais d'ailleurs sachez une chose c'est que en termes de en termes purement commercial et de vente hein faut savoir un truc c'est que ces blocs notes ont assez peu marché enfin marche assez peu parce qu'ils existent toujours ils sont sur la boutique alors que ils sont absolument magnifique et d'une qualité incroyable fabriqué en italie dans les mêmes usines que ceux qui comment s'appelle déjà la marque moleskin je crois pas un bref c'est vraiment c'est un c'est un nos produits les plus réussis premier degré en termes de fin en termes de qualité etc ouais c'est ça c'est dans les usines de moleskin que qui sont faits et ça et ça a relativement peu marché d'un point de vue purement commercial bien sûr même si nous ça a marché dans notre coeur dans le sens où on les trouve enfin moi je trouve trop beau perso mais ouais moi mon cahier noir me sert pour mes cours de portugais oh c'est trop mignon ça fait trop chaud au coeur ils sont beaux hein moi je ne sais pas écrire j'ai pourtant lu ton message merci beaucoup et merania pour les 22 mois merci beaucoup des gros bisous juste envie de vous partager mon bonheur d'avoir appris d'être enceinte d'un petit bourgeon qui est qui éclorera le 11 mars tout juste pour le printemps plein de bisous fleuris des bisous et marania c'est trop mignon félicitations en tout cas et merci à gremlins aussi pour les 32 mois merci gremlins merci beaucoup ils sont trop beaux mais il manque des lignes et ben les lignes c'est sur celui-là en fait en gros il ya le noir qui a des lignes et il ya le orange qui est qui n'a pas de ligne voilà il ya celui-là qui a des lignes tu vois je vous ai même j'ai pris le temps des ma fleur putain est vraiment je sais pas faire je sais pas dessiner ça ça ne change pas mais ouais le orange c'est page blanche et le noir c'est page comme ça quoi voilà je sais pas dessiner je 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 peux pas je vous mens pas vous savez qu'en plus que pour faire pour faire ça j'ai pris mon temps j'ai réfléchi c'est ça le pire et après il ya des gens ils osent me dire quand je fais un gartic phone que je fais exprès je te jure j'ai envie de péter mon crâne je suis en mode je suis nul je plus la merde qu'est ce que tu veux que je te dis je le sais je plus la merde je sais rien faire je sais pas dessiner je sais pas c'est pas dessiné c'est pas dessiné j'en sais rien comme ça on dirait shrek qui pêche j'ai la rêve basti putain j'ai revu ça dans le best of oh la 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 ah c'est quelque chose t'écris bien par contre ah ouais parce que j'allais dire j'écris même pas très bien bah pas trop hein vous trouvez que j'écris bien vive les fleurs ah ouais vous êtes gentil ah ouais ok ouais bof hein moi je trouve ça médium quoi ah ouais ok moi je trouve ça très médium c'est lisible putain merci bof merci pour votre franchise bien mieux que moi en tout cas alors moi si je prends vraiment le temps de réfléchir à la manière des nouvelles de mon prêt immobilier ok heureux c'est bon je vais pouvoir acheter ce manoir à 22 millions là ça a été accepté ça a été accepté là avec des mensualités à 120 milles voilà trop cool petites mensualités qui vont faire un peu mal je vais pas vous mentir les 120 milles tous les mois qui vont non mais pas du tout je raconte absolument n'importe quoi c'est juste que c'est juste que oui je j'ai vraiment très 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 envie d'acheter ma maison et de m'investir dans ma maison et et donc donc je discute avec avec des proches connaissent des gens machin bidule et voilà c'est tout bref on est à une éternité d'acheter quoi que ce soit je vous le dis mais je rêve vraiment de je rêve d'arrêter la location de trouver un truc bref toi tu as besoin d'un prêt pour acheter un manoir à 22 millions bro ouais mais tout petit jota je prends juste 500 milles je en fait moi j'ai un apport de 21 millions 5 et et après c'est 500 milles que je que je vais régler en cinq ans c'est pour ça le prêt à 120 mille heures en cinq mois pardon cinq mois 120 mille mensuel en cinq mois pardon justement excuse moi la base la base la base normale normal normal je rêve d'un ancrage territorial mais arrêtez de vous foutre de ma gueule avec ça et putain on se fout de ma sur l'ancrage territorial je pète mon crâne non mais voilà un petit ancrage territorial non mais en fait moi j'ai envie j'ai envie d'être chez moi j'ai plus j'en ai ras le cul d'avoir affaire à des propriétaires j'en ai ras le cul de savoir que je suis dans un endroit où je ne devais je n'ai pas envie de m'investir parce que ce n'est pas chez moi à proprement parler et j'y arrive pas à le faire parce que je sais qu'il ya des gens qui s'en sort très bien là dessus il ya des gens ils se disent toi sont moi je vais continuer à louer pendant 20 ans là où je suis donc je vais je m'investis mais moi je sais que c'est pas le cas et du coup j'arrive pas à m'investir j'arrive pas du tout n'arrive pas merci cloclo pour les 36 mois pour ses trois ans de prime merci cloclo donc voilà quoi pompon papa on n'y est pas moi qui travaille dans l'immobilier si je peux te donner un conseil fait appel à un courtier pour ton prêt bien sûr bien sûr bien sûr moi je doute pas que tu sais très bien entouré de personnes compétentes bien sûr mais justement quand je disais que j'ai des news c'était par rapport à ça justement par rapport au courtier en question merci anti-spotis 22 mois bon courage pour ton arrêt enfin pour la reprise après ton arrêt anti-spotis merci beaucoup et merci vous louez pour les 27 mois aussi merci beaucoup moi j'avoue je compte rester locataire toute ma vie je veux pas être proprio je comprends aussi je comprends je comprends en vrai je comprends de fou je comprends de fou parce qu'il ya des gens aussi qui se disent si t'es proprio c'est aussi des problèmes parce que bah c'est chez toi donc c'est vraiment c'est à toi c'est à toi de tout gérer donc c'est des frais c'est de la charge mentale c'est plein de choses comme ça c'est clair c'est clair mais aujourd'hui je me sens capable d'assumer ça peut-être que je me trompe mais je me sens capable d'assumer ça je me sens capable d'assumer le fait de devoir s'occuper d'un jardin je me sens capable le fait d'assumer des problèmes techniques inattendus j'ai la chance d'avoir quand même un peu d'argent de côté qui fait que si jamais il ya des travaux à faire in extremis et inattendu bah ça peut être fait ça m'arrange pas mais ça peut être fait donc donc voilà quoi parce que tu as un label peut-être c'est ton premier bébé mdr mon label c'est mon premier bébé mais c'est vrai c'est vrai merci ce guy merci beaucoup pour les 8 mois tu vas être papa mais non mais arrêtez vos conneries j'ai rien dit du truc j'ai rien dit du tout arrêté ben et voilà et là je sais que les trois prochains jours de live c'est des gens qui vont débarquer pour dire ah ouais tu vas être papa en sachant pertinemment que c'est faux sauf 5% des gens qui du coup bah savent pas du coup il demande si c'est ma et c'est ma faute et c'est ma faute j'aurais jamais dû répondre à ça merci kirox pour les 12 mois pour l'année merci kirox salut je viens d'arriver sur le live tu veux tu vas être papa veux tu être mon papa on tu veux qu'on bad word papa non non mais vous êtes insupportable mais donc ouais voilà j'ai très envie d'acheter j'ai envie d'avoir un lieu qui est à moi j'ai envie de m'y investir j'ai envie d'y passer du temps j'ai envie d'y inviter mes amis en leur disant bienvenue chez moi j'ai envie de ne pas de devoir faire un virement mensuel à un proprio que je déteste qui me casse les couilles qu'un bouffon mais plutôt faire un virement à une banque qui m'entubent oh wait merci maurie félicitations une idée sur le prénom ça mourir mais mais donc voilà quoi donc voilà je vais faire quel thème pour la chambre du bébé l'achat de mon appartement à 23 ans meilleure décision de ma vie mais tu as dû commencer à bosser très tôt non parce que moi je regarde mon cercle proche ou autre acheter à 23 ans impossible si ma soeur a acheté très tôt ma soeur a acheté à 22 ans mais elle est infirmière et surtout elle a enchaîné direct elle a passé son concours infirmière la même année que le bac et donc du coup elle est passée à l'IFSI pour sa formation d'infirmière directement après le bac et donc en fait elle avait déjà un cdi si je puis dire à 20 ans en fait elle bossait en cdi quoi donc point donc oui dans ce cas là clairement c'est envisageable ouais moi j'ai acheté à 25 ans moi j'ai acheté à 24 ans bah ouais mais clairement et après c'est aussi selon où tu habites parce que soyons honnêtes il y a des endroits dans la diagonale du vide du vide pardon pour tu peux acheter des maisons de 130 mètres carrés à genre 70 mille euros on en a déjà parlé donc ça dépend aussi où tu habites tu vois je veux dire il ya des endroits c'est c'est vraiment pas si compliqué d'acheter quoi mais ça dépend d'où tu viens d'où tu es où est ce que tu habites externe 25 mon premier et unique achat immobilier revendu quatre ans plus tard t'as perdu de l'argent ou pas attendre j'ai perdu de l'argent au final à merde sorry for you merci clem pour les 41 mois de prime merci à le flaco fuego pour les deux mois de prime aussi merci beaucoup pour les prime moi j'ai acheté tôt 21 ans mais achat de merde éco pro j'ai revendu c'est pas le tout d'acheter jeune mais faut aussi acheter un bien qui te correspond ouais bah clairement moi si j'ai enfin si là j'ai vraiment envie d'acheter dans l'état actuel des choses c'est aussi parce que j'arrive à un stade où je comprends de plus en plus que j'ai envie ce que j'ai pas envie etc donc c'est aussi pour ça que ça me presse un peu et que j'ai envie et que je ressens d'autant plus c'est cette envie c'est que là je sais à peu près exactement ce que je veux et ce que je veux pas donc je me dis bah c'est le moment je pense en vrai envie de se poser oui mais je suis déjà posé en soit tu vois enfin je suis déjà posé mais juste c'est pas envie de m'investir là où je suis parce que c'est pas chez moi on a loupé notre prêt immobilier il ya deux semaines on est au fond le jour où on allait faire l'offre au proprio la banque nous appelle pour nous dire on vous suit mais pour 20 000 de mois on était même plus dans les frais de notaire c'est dur de remonter la tête mais ça va le faire ouais bah ouais il ya des coups durs comme ça j'imagine qu'ils sont qui sont pas simples moi je sais pas trop on verra moi je suis un peu comme ça aussi mais parce que j'ai la chance d'être très bien entouré mais je pense que si jamais tu vois il ya des trucs qui se joue à 20 000 30 milles et tout moi je pense que je vais gratter partout autour de moi auprès de mes amis et de ma famille voir s'il ya pas moyen de réunir un bail tu vois je sais pas comment expliquer mais ce que ça me loue ça me ferait chier de louper un prêt tu vois sur un truc je dis n'importe quoi mais sur un truc à 650 milles louper un prêt à 20 milles je serai en mode non il faut trouver une solution il faut trouver une solution genre quand tu dis t'investir aujourd'hui c'est d'aimer c'est d'aménager nickel l'appart le meublé stylé décor ouais c'est ça exactement ouais tout à fait c'est ça et même faire des trucs plus durable genre potentiellement imagine j'ai une envie bah là chez moi par exemple j'ai là où j'habite actuellement il ya un mur j'aimerais bien le péter tu vois c'est pas un mur porteur l'endroit auquel je pense il ya un truc j'aimerais bien le péter l'enlever et c'est ça ferait un truc trop stylé mais j'avais de la vie je vais faire ça c'est pas chez moi genre je vais pas faire ça par contre si ça avait été chez moi je l'aurais fait vraiment je l'aurais fait céline je sais pas si tu es encore dans le chat mais tu vois la salle où tu dors quand tu viens à la maison et le salon tu vois ce que je veux dire quand je parle de péter ça avait été chez moi je l'aurais fait honnêtement merci mr drift j'espère que tu vas bien le sang le poète c'est le pâtissier of all time merci pour les 57 mante et 3 merci le drive moi j'ai une pote qui a fait ça à son appart location non mais moi je veux je veux pas de voir des des explications et toi mon proprio je l'aime pas c'est un bouffon si tu passes par là va te faire foutre vraiment tu peux pas demander au proprio je lui demande rien je demande rien je veux rien lui devoir à ce mec non c'est bon je demande rien du tout je vous avais raconté ce qu'il m'avait fait je vous avais raconté il ya un mois quand même ce qu'il a fait quand même genre est ce que vous vous rappelez il ya quelques mois il y avait eu des retards sur les banques c'était le week-end du 1er avril il y avait eu un retard sur les banques c'est à dire qu'il y avait eu beaucoup beaucoup de choses qui avaient été un peu frise pendant genre un deux jours et du coup tu avais des virements au lieu de mettre un deux jours avait mis trois quatre cinq jours tu vois il y avait eu ce moment là et ben c'était le moment évidemment où j'avais où j'avais payé mon loyer et j'en j'avais reçu un message de mon proprio le genre 2 je crois que c'était le 2 ou 3 avril qui me disait je n'ai pas reçu votre 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 virement il faut payer le loyer du coup j'avais répondu j'ai dit mais le virement il est fait on est le j'ai plus c'était 2 ou 3 avril vous doutez bien que vous allez finir par le recevoir enfin ne vous en faites pas monsieur enfin tranquille et là il m'avait répondu avec un screen de son putain de compte en banque de son entreprise immobilière pour me dire genre je vais en avoir besoin il y avait écrit le montant qui avait dans les comptes de son entreprise immobilière ah quand j'ai vu ça mais je vous avais je vous avais je vous avais lu ma réponse je crois je lui ai répondu je lui ai dit c'est la dernière fois que vous m'envoyez un screen de vos comptes immobiliers de vos comptes bancaires ça ne me regarde pas du tout mais vraiment ça ne me regarde pas et surtout vous n'êtes pas censé m'envoyer ça genre vraiment vous êtes vous êtes détraqué monsieur genre tu fais pas ça c'est mon proprio il m'envoie ses comptes pour me dire ah faudrait payer mais mais t'es un fou toi t'es un fou furieux genre surtout que j'ai payé en plus de ça j'avais fait mon virement le 27 tu vois un truc comme ça t'es un fou frère tu passes direct avec le proprio ouais non non y'a pas d'agence y'a pas d'agence mais parce que c'est un bouffon c'est bon en fait c'est ça désolé je suis vénère mais en fait il ne veut pas passer par une agence parce que ça coûte un peu d'argent quoi du coup il s'en occupe juste pas de ces biens immobiliers quoi mal voilà mais c'est une merde c'est une merde c'est une merde genre la maison elle a été construite dans elle a été construite pardon dans les années 70 donc y'a pas mal de trucs ont été rénovés et tout voilà mais tout est rénové avec les matériaux les moins chers du marché à l'instant t tu vois genre pour de vrai ça casse les couilles toujours ça casse les couilles merci chonchon pour les 34 mois de prime c'est beaucoup moi j'aurais tellement répondu pas mon problème de quoi quand il m'a envoyé les screens de la banque bah c'est ce que j'ai fait j'ai répondu c'est la dernière fois que vous m'envoyez ça ça me regarde pas du tout et surtout si vous êtes à trois jours près concernant le virement de mon loyer pour vous vos comptes c'est vraiment parce que vous gérez mal vos comptes c'est ce que je lui ai dit c'est assez vénère bah c'est vraiment pas c'est un ouf t'as un ouf t'as un ouf t'as un ouf t'as un ouf il est dur pompon ouais 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 bah oui 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 je te jure il y avait combien sur le compte je sais même plus je m'en bats les couilles je vais même pas regarder j'ai ouvert j'ai ouvert j'ai vu que c'était le coucher même plus franchement l'angle de la cam a changé ouais j'ai mis un peu plus face je crois que je préfère un peu plus face je crois merci carnage merci beaucoup pour les dix mois de prime merci un proprio a le droit d'augmenter ton loyer s'il sait que tu gagnes beaucoup ah non t'es un ouf mais t'es un ouf mais t'es mais ça va pas la tête excusez moi j'ai vu que ça se passait pas trop mal permis du coup d'augmenter ton typo et mensualité en dessous loyer ça va pas la tête un ouf ouais l'augmentation des loyers elle est complètement encadré d'ailleurs moi mon loyer a augmenté de 55 euros cette année voilà 55 55 euros ouais ouais par contre on s'il passe par une agence il ya de fortes chances pour que le bail de location soit mal fait oui 100% on a on a remarqué plein d'erreurs bien sûr dans le dans le bail de location j'en ai vu plein bien sûr ah mais tout est mal fait bien sûr c'est une catastrophe c'est une catastrophe ah oui non mais non mais j'ai eu des conversations avec lui c'est lunaire c'est lunaire mon proprio je vais vous dire un truc je vais vous dire un truc vous allez écouter ça c'est une dinguerie ok écoutez bien ça mon proprio son métier c'est avocat en droit du travail bon déjà force à toutes les personnes qui ont besoin de lui au plus d'hommes et c'est un avocat en droit du travail ok quand je suis arrivé dans la maison il y avait plein de problèmes à plein de niveaux issus des anciens locataires mais normal ça peut arriver tu vois et du coup je lui dis mais vous avez pas réglé ses problèmes il dit bah non j'ai pas pris la caution des anciens locataires et du coup je dis bah oui mais du coup enfin moi je m'en fous vous preniez ou pas la caution des locataires vous allez régler ses problèmes et il me dit ouais mais vous savez prendre la caution c'est de la paperasse et tout quoi tu es avocat mais bro t'es avocat t'es avocat au droit du travail genre littéralement ta vie c'est sniffé c'est sniffé littéralement de la paperasse qu'est ce que tu me racontes mais c'est un fou c'est un fou furieux gens c'est un fou furieux voilà et du coup ce que j'ai fait c'est que moi il m'a dit ça et je lui ai dit alors bon si c'est le trop de passe paperasse pour vous de prendre le la caution des anciens pour réparer des trucs et tout très bien je m'en bats les couilles mais tu répare quand même avec tes thunes du coup et du coup c'est ce qu'il a fait il a repeint tout l'appart assez frais vu que c'est trop de paperasse je les baisais je les baisais en plus au début en plus au début il m'avait dit on fait mon on fait je vous promets qu'il m'a dit ça il m'a dit on fait moitié moitié sur la rénovation de la peinture et tout le jour de mon arrivée dans la maison pour aménager je dis mais je n'ai jamais mis un pied ici comment ça on fait moitié moitié monsieur je vous jure mon proprio c'est une master class tellement tellement c'est une merde moi je dis ah ouais merci mystère pour les pour les 28 mois et merci blablabla blablabla 8 4 merci beaucoup pour les cinq abonnements offerts comme d'habitude merci pour le soutien blabla des bisous je te jure je te jure après c'est normal le propriétaire est dans l'obligation légale de rénover le logement entre le départ des anciens et des nouveaux bah oui ce qu'il n'a pas fait et quand je lui ai dit de le faire il a dit on fait 50 50 et quand je lui dis bah non fallait prendre la caution il m'a dit c'est trop de paperasse mais le mec non mais c'est vous rendez on dirait un sketch vous trouvez pas on dirait le mec le mec est avocat on dirait un sketch un sketch non attention à ce que tu dis quand même comment ça attention à ce que je dis je suis pas je pas dit son nom j'ai pas dit son adresse j'ai rien dit t'en fous merci beaucoup airs et laïd pour les quatre mois merci beaucoup c'est un truc de fond le mec est un méchant de cartoon c'est lunaire ouais mais en vrai c'est quand même marrant comment je lui ai fait fermer sa gueule plein de fois et c'est assez joué s'il faut en vrai de le voir le voir le voir mal après quand les propriétaires sont comptes a beau passer par une agence oui dans notre ancien appart un mois avant de signer l'acte d'achat de notre maison la douche est tombée en panne on a réussi à se débrouiller en se douchant à droite à gauche chez ma belle mère des potes et tout mais l'approprié a toujours refusé de payer pour changer la douche c'est grave sous prétexte qu'après nous elle vous elle voulait vendre on aurait pu faire des mises en demeure et tout mais flemme bah oui évidemment flemme mais c'est normal bien sûr flemme bien sûr flemme de se battre à l'infini merci beaucoup airs et laïd bah merci après les quatre mois d'abonnement tu en offre cinq c'est adorable merci beaucoup pour le soutien super gentil mais après moi j'ai toujours dit vous connaissez mon avis sur le logement et la propriété un je suis un peu radical là dessus moi je pense qu'il faudrait une règle en france qui dit que tu as droit d'avoir jusqu'à peut-être genre trois propriétés par exemple à toi ouais si tu veux si tu veux par contre à partir de la quatrième ta propriété c'est toujours ta propriété y'a pas de souci mais un certain nombre de mois dans l'année ça doit être donné pour des associations et des activités en rapport avec le territoire et c'est comme ça et si ça te fait chier bah t'achètes pas de quatrième bien tu en ta gueule tu t'en cantonne à trois max voilà ça c'est ma proposition de loi voilà ou alors non trois ouais non trois voilà mdr pourquoi trois parce que j'imaginais des gens extrêmement riches ils ont leurs propriétés leurs propriétés principales et potentiellement deux propriétés de vacances tu vois on va dire pour les gens extrêmement riches à savoir que les gens extrêmement riches aujourd'hui des propriétés ils peuvent en avoir genre 20 30 50 en france juste en france tu vois donc donc voilà quoi ouais c'est ça une baraque plus une maison de vacances plus un appart pour les enfants après ouais voilà ce genre de bail exactement voilà exactement c'est pas radical du tout mdr 3 c'est déjà eu très bien 3 c'est très très bien par contre je crois que tu te rends pas compte à quel point il ya des gens qui ont énormément de propriétés je sais pas si tu te rends compte il ya enfin c'est moi aussi je trouve ça énorme mais une maison une vacances la troisième tu loges quand t'es pas là ouais ce genre de paille après tu peux contourner en faisant une société immo civile immo oui mais justement c'est le problème mais tranquille et pour le business les locations et tout bah quoi pour le business et les locations ça laisserait justement plus de gens la possibilité d'acheter vu que tu peux pas acheter à l'infini donc ça laisse à plus de gens le fait d'acheter et donc moins de locataires et locatrices au final merci ce magie pour les 28 mois merci beaucoup mais attendons attendez je vous dis ça mais j'ai aucune idée de la fiabilité de ce que je suis en train de vous dire soit soyons honnêtes je je vous dis juste que que le fait que des gens soient capables d'avoir des dizaines et des dizaines de propriétés dans 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 l'objectif unique de faire de la location et donc de faire fructifier leurs biens pour 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 faire de l'argent je trouve ça relativement problématique après j'imagine que je vais pouvoir rencontrer plein de gens qui ont des qui ont des arguments contre ça etc etc mais mais la réalité c'est que c'est que c'est que voilà c'est de la merde quoi non tu vois quand tu sais qu'il ya énormément de je sais plus je sais plus quel est le chiffre surtout j'ai jamais su c'était réel ou pas tu sais genre un tiers ou un quart des des habitations à paris sont sont vides tu vois par exemple ça fait peur ça fait peur merci ma grosse hache pour les 31 mois merci beaucoup ma grosse hache un tiers tu te rends compte un tiers ça fait peur quoi ça fait trop peur merci black rainbow merci black rainbow rappel in c'est 50% des biens possédés par tes particuliers sont possédés par 3% des ménages voilà merci beaucoup bf pour ce chiffre c'était ça que je voulais dire voilà voilà merci beaucoup je n'avais pas le chiffre en tête c'est comme quand les gens ils disent ouais il ya 20% des mecs qui se partagent à 80% des meufs tu sais ce genre de truc et bah du coup du coup tu as l'insee qui dit 50% la moitié des biens privés sont possédés par 3% des ménages ah on a tout dit on a tout dit mais mais vous croyez que c'est pourquoi que l'immense majorité des gens ils louent parce qu'ils peuvent pas acheter vu que c'est déjà acheté par des gens très riches et voilà c'est ça bloque de fou de tout est bloqué tu vois tout est bloqué en fait c'est une folie c'est une folie et les gens qui en possèdent plusieurs en majorité en possèdent plus que cinq bien sûr mais mais voilà mais je j'aimerais bien avoir des discussions avec avec jota viany là dessus par exemple c'est pas du tout ça pour s'en faire pas totalement ouais je cap non non mais bien sûr non mais c'est pour ça que je dis attention je vous disais ça comme ça mais non mais tranquille jota viany tranquille tranquille non mais jota tranquille jota viany tranquille ok jota qui a vu huit villas en corse ouais mais après jota il habite dans toutes ces villas en fait il repas du midi dans une villa repas du soir dans une autre soirée encore dans une autre il prend sa douche dans une autre d'or encore dans une autre et le matin il va il va bruncher à la première de là où il avait mangé le midi d'avant et donc du coup bon c'est pas pareil il vit tu vois donc c'est très différent tu vois les jets privés pour les pour les trajets non abuse pas l'écologie et tout non non t'es ouf t'es ouf non non par contre il a mis au point effectivement un système de téléportation que seul lui connaît qui d'un point de vue énergétique est assez catastrophique aussi mais il a mis ça en place ouais ça manquait assez qui fonctionne bien après ça peut être un métier de louer des logements non ouais bien sûr genre faire une agence immobilière ouais bien sûr mais c'est quand même pas la même chose que des que des gens gens mon propriétaire tu vois par exemple c'est pas la même chose tu bouges ta jambe ponce la cam tremble ouais je suis désolé je suis désolé je sais pas quoi faire en fait le moindre mouvement fait tout trembler quoi donc je sais pas quoi faire je sais pas quoi faire c'est trop chiant fin si je sais quoi faire il faut que je change de pied et ou de cam fin je sais pas suffit de changer de bureau je pensais au delà du bureau là parce que mon pied de cam ouais voilà il est il à l'arrache là c'est chaud arrête de bouger oui mais moi j'arrive pas arrêter de bouger je suis quelqu'un qui j'ai toujours ma jambe qui fait toujours toujours je suis en train de bouger tout le temps merci studio pour les 23 mois de prime studio angel en fait vous entendez pas mais en fait avec avec mes pieds et mes mains et pendant que je parle et tout en fait concrètement concrètement si vraiment vous devez avoir du son à si si vous étiez en capacité d'entendre ce que je joue ça donne ça en permanence autour de moi et je parle tu vois je continue mais je suis en train de faire ça avec mes membres merci archibald pour les 50 mois merci beaucoup ça tremble un peu c'est normal c'est mon monologue intérieur tous mes membres c'est moi lien ah bah je recorde pas là c'est juste que je fais avec mes membres c'est qui ce gros taré qui fait ce solo de Dieu c'est ponce que tu peux suivre sur la chaîne twitch.tv slash ponce merci à nakal j'ai failli laisser le prime dormir non mais ça il faut arrêter le prime session prime session prime s'il ya des primes pas utilisés on les utilise et on arrête de ne pas utiliser prime alors qu'on a un abonnement amazon prime actif c'est idiot donc session prime pendant que je vous joue en plus ça en tranquille sans les mains si je peux dire merci que ces c'est pour les 38 mois mais c'est bon allez allez je vous a ok la session prime ok la c'est super voilà vous vous rendez compte que vous êtes sur twitch vous suivez des gens et vous n'avez pas claqué votre prime c'est dommage attendez parce que là c'est un peu sûr cette session merci beaucoup héros rua pour le prime merci le neria pour le prime merci dachouf pour le prime aussi et faris pour le prime xabrani 38 mois de prime l'arx trois mois de prime rafro 25 mois de prime à l'instant même pardon goloom le prime et lilalou quatre mois de prime ou lan qui dit prime qui dort égale streamer morts inférieure forts 19 mois de près merci beaucoup stryfeurs pour les 19 moi despraire versia georges can planets pour les 27 mois de prime pseudo manu pour les 7 mois de pirma les bons il est bon merci à kathalie ya aussi pour les deux mois de prime coraline pour les 38 mois J'avais pas oublié de claquer mon prime. Ouais, c'est ça. Merci Coraline, 38 mois de prime. Mati Lunki, 8 mois de prime. Hiro Ken Shin, bon bah si c'est cession, c'est cession. Merci Neomoon pour les 9 mois de prime, merci beaucoup. Je crois qu'il faut que je fasse un générique prime pour que les gens y pensent un premier degré, vraiment. Merci Stornad pour les 15 mois. Bon, d'abonnement pour le coup, merci beaucoup. Monsieur Gustave pour les 38 mois de prime, merci. Merci à Matt Musicov pour le prime aussi. Bon allez, j'avoue c'était pas moi. J'avoue c'était pas moi, regardez, c'est Jordan Kanata. Voilà. Désolé, je vous ai menti, c'était pas moi, c'était Jordan. Pas celui qui s'est chié dessus dans l'enfilienne de Tolbiac, selon en tout cas nos reporters les plus perspicaces, mais plutôt Kanata. Donc c'était pas moi, c'était pas moi, c'était pas moi. Désolé. Désolé. Il met des lunettes, c'est carrément toi, Ponce. Non, il a un pif beaucoup trop petit, ça se voit. Il a un pif, il a un petit pif. Non, non, c'est pas moi du tout. Pas du tout. Tu devrais le signer chez Florel, il va percer, je pense. C'est son petit batteur, quoi. C'est un petit batteur, mais ça va, il est... C'est un petit batteur, quoi. T'as toujours envie de te couper les cheveux ? Ouais ! Ouais, 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 je me les coupe là. Là, là, ça arrive fort, là. Ça arrive fort, le rendez-vous, le rendez-vous, là, il est pas encore pris, mais c'est... Ouais. Là, je suis en train de réfléchir à voir comment je pourrais prendre, peut-être, un rendez-vous éventuel pour couper les cheveux. Ouais, ouais, là, c'est en cours, ouais. Ça veut dire qu'il va les couper en 2025 ? Ouais, maintenant, vous me connaissez. Enfin, vous le savez pertinemment. Vous le savez pertinemment. Non, mais j'ai envie de me couper les cheveux, j'en ai marre. Je vais les laisser un peu longs, quand même, hein. Ils seront pas tout courts, évidemment, mais j'en ai trop marre. Je vais vous dire un truc, je me trouve moche, en fait, littéralement, avec les cheveux longs. Enfin, minon. Enfin, comme ça, quoi, je me trouve moche. Mes cheveux, ils sont pas beaux, parce que je suis obligé de les attacher, sinon ils sont chiants. Du coup, en les attachant, je casse les boucles. Donc, quel est l'intérêt ? Je suis toujours en train de les mettre en arrière. Bref, on va virer tout ça, et voilà. Et je vous jure qu'en plus, je dis pas ça pour qu'on me dise « mais non, t'es bégé ». Je vous jure que non, juste, personnellement, j'aime pas ma gueule. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc, voilà. T'as jamais eu autant de flow, mais j'ai aucun flow, genre. J'ai aucun flow, je suis fébrine. Merci, Matt, pour les 50 mois de prime. Merci beaucoup, Matt. Je comprends, j'aime pas ta gueule non plus. Mais je sais, Jota Vianney. Mais après, toi, court ou long, tu l'as jamais aimé, si je dis pas de conneries, quoi. C'est vrai que t'es moche. Non, mais ouais, j'aime pas. Tu vois, genre, j'attache vite fait, parce que j'ai la flemme, c'est mal attaché, c'est mal coupé, j'ai les cheveux longs. Enfin, je... Oh, ça me saoule, quoi. Les deux vont bien, le plus important ? Je suis con, j'enlève mes lunettes pendant que j'ai un message. Le plus important, c'est que toi, tu te sens bien. Bah, c'est ça. En fait, c'est un peu ça. C'est qu'actuellement, avec les cheveux longs, je me sens pas très bien. Ni spécialement beau, ni spécialement agréable, ni spécialement ses coups d'avoir ça. Je suis plus en mode... T'as demandé des conseils à DF, bien sûr. À chaque fois qu'on se voit avec DF, on parle cheveux, bien sûr. Merci le Baron pour les 38 mois. Merci beaucoup. T'abandonnes le projet Molière. Non, mais voilà, merci de dire les termes. Un projet Boula Z. Non. À chaque fois, j'ai repensé à la vidéo où tu rentrais de chez le coiffeur avec un Bob. Le coiffeur avait fait un dégradé assassin. Oui, c'était celui en bas de chez moi, à Saint-Germain-en-Laye, qui m'avait complètement foiré. Ouais, ouais. En tout cas, sans le cas, ça fait classe quand même les cheveux. Le train de live qui se lance après le mouvement Prime. Dégoûté. Merci à vous, en tout cas. Tu veux long comment ? Peut-être long comme j'avais... Peut-être long comme j'avais il y a genre un an, tu vois. Je sais pas. En vrai, j'en sais. Je sais pas ce que je raconte. En vrai, j'en sais. Enfin, je sais pas, je sais pas. Je suis en train de... Là, c'est très mégalo ce que je fais. Je regarde des photos de moi. J'ai juste tapé pont streamer sur... Non, mais c'est super mégalo ce que je viens de faire. J'ai tapé pont streamer sur Google Images. Et du coup, je regarde des moments pour voir à peu près quelle est la longueur qui me plaît. C'est une dingue ce que j'ai fait. C'est une dingue... Non, mais parce que j'aime bien ce gars. Donc, j'essaye de check. Sardoche, c'est finito pipo. Pourquoi ponts a-t-il décidé de couper les ponts ? Ben, je sais pas. Parce qu'il y a des trucs qui sont sortis qui sont pas ouf, quoi. Je sais pas. Enfin, je sais pas, en fait. Mais... Enfin, surtout que je suis le seul à voir dire c'est finito pipo. Et tous les autres, ils ont rien dit. Je crois que c'est surtout ça, en vrai. Mais tout en faisant la même chose, je crois que c'est ça, en vrai. Et du coup, la longueur, tu vois... Je trouve que cette longueur est pas dégueu. Tu vois, par exemple. Je trouve que ça, par exemple, c'est pas... Cette longueur est pas dégueu, tu vois. Parce qu'il y a quand même un peu de longueur. Il se passe un truc, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça, c'est trop court. Ça, c'est trop court. Ça, c'est un peu trop court. Un peu trop court. Tu vois. C'est trop court aussi. Ça, c'est trop court, je trouve. Voilà. Ça, c'est trop court. Ça, c'est le vrai ponce. Comment ça, c'est le vrai ponce ? Il n'y a qu'un vrai ponce, c'est moi, en fait, du tout. Là, 1, t'es à ton prime. Là ? Brouf. C'était à Vegas. J'étais en train de jouer au casino, de me faire 700 balles, sur une mise de 200. Non, mais du coup, tu vois... Comme t'as pépé Insta. Peut-être. Mais non, des barres. Qu'est-ce qu'elle fait, là, lui, tiens ? Des barres. Tu vois, genre, cette longueur, je sais qu'il y a pas mal de gens qui aimaient bien. Genre, euh... Moi, bof. Pour être tout à fait franc avec vous, moi, bof. Parfait. Non, 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 non. Non, non, c'est bof. Non, non, non. Non, non, c'est bof. C'est bof, c'est bof. Ah, c'est un poil court, tu vois. Je trouve que c'est un poil court. Là, c'est... J'aime pas la forme, là. Ah, c'est pas mal. Ah, voilà. Ah, là, c'est bien. Là, c'est pas mal. Peut-être, continue, il faut... Là, on parle, là, on parle, là, on parle. Là, d'accord. Là, d'accord. Là, d'accord. On va peut-être laisser un petit peu, tu vois ce que je veux dire. Il y a un pop-up que tu as fait, la longueur était top, ils étaient bien bouclés et tout. Ouais, je sais plus. Ok, Ligaga, j'ai la ref. Non, mais voilà, du coup, je me tâte. Franchement, je me tâte. Franchement, tout est possible, tout est réalisable. Je sais pas trop, tu vois. Je sais pas trop, je me tâte. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qui est Ultia, cette streamer Twitch ? Oh là là ! Oh là ! Oh, frérot, il a mal dormi, là. Oh, il est mal. Oh, il est mal. Oh ! Qui est Céline, la fine fleur du streamer Ponce ? Incroyable. Article combini sur Céline, messieurs-dames. Ah oui, hein. Ah oui, hein. Merci à Pierre Bazin, effectivement, d'avoir pris le temps d'avoir fait ça, c'est trop cool. Un vrai article qui parle de Céline. Il n'aime pas dire bras droit, je crois. C'est pas ça, on en a parlé, Céline. C'est pas vraiment ça. J'ai toujours eu un attrait pour la scène, c'est vrai, complètement réel. Je vous mets le lien dans le chat, n'hésitez pas. Ça me fait rire quand il y en a qui insultent Ponce en pensant qu'ils disent des trucs progressistes pour être bien vus. Bah non, il est vraiment comme ça, il n'y a aucune hypocrisie. Oh, Céline, t'es pas obligé de me couvrir, je suis une énorme merde, tu peux le dire, c'est bon. Fière de l'ombre. Je n'ai jamais été vraiment fier quand les choses se passent. Bien, j'estime que c'est normal. Oui, mais t'es dur, regarde toi-même aussi. Derrière l'humilité flagrante de Céline, on y devine presque une forme de nihilisme. Elle le confirme. Une fois, une DRH m'a dit, tu sais, les cimetières sont plein de gens indispensables, mais le monde continue de tourner. Ouf. Et ouais. Enfin bon, ouais. À méditer. N'hésitez pas à lire cet article sur Céline. Et ouais. Attention, hein. Hashtag, ça fait réfléchir. Des RH de l'enfer. Ouais, c'est hardcore, un peu de dire ça, je trouve. C'est ouf. La rencontre qui a changé avec la carrière de Céline se fait en réalité en 2011. Avec Aurélien, plus connu sous le pseudo de Ponce, aujourd'hui top streamer sur la scène Twitch francophone. Ami d'ami, elle le retrouve des années plus tard à Berlin en 2018. On s'est pas retrouvé en 2018, en 2017, on s'est retrouvé Céline, non ? Et quelques sandwiches plus tard, le courant passe très vite entre l'Avignonnet et la Grassoise. Après, le courant était déjà passé en 2011, on va pas se mentir, Cine, quand même. Il était quand même très, très bien passé en 2011 déjà, on s'était quand même pas mal marrés, quand même. Quelques sandwiches de plus, toi, t'es pas... Enfin, je sais pas pourquoi il parle de ça. Pour le coup, on est beaucoup plus genre falafel, petit brunch végé, etc. Je trouve ça très bizarre, pour le coup, de dire ça. Je trouve ça quand même... Enfin... 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 Non, mais je sais pas. Plutôt jambon beurre ou thon ? Ah, moi, plutôt une bonne sativa, une bonne sativa qui... qui de mes punch, tu vois ce que je veux dire, en vrai, pour être honnête. Plutôt falafel que salade. Bonne sativa qui met punch, ouais. Ouais, ouais. Non, mais voilà, on verra... On verra... On verra... Ah, un petit peu, un petit peu agressif là-dessus. Un petit peu agressif. Putain, elle est ouf, cette photo, quand il repense quand même. Surtout que là, la personne qui me porte est en train de percer dans le monde du catch mondial. Ah, attention. Ah, attention, Aigle Blanc, messieurs dames. Ah, attention. Ah ouais. T'as pas peur, quand même ? Ah bah là, la prise, elle est... Ah, si, il y a ça aussi, où il faut pas avoir peur, quoi. Puis il y a ça, parce que ça t'attaquait un rift comme ça, attention. Ah, attention. Aigle Blanc, énorme star. Ah, mais vous vous rendez compte que là, je suis... On se bat avec Aigle Blanc. Enfin, je... En vrai, les photos, elles sont incroyables. Ah, ça, bon, ça, c'est... Ça, c'est l'époque victorieuse, bien sûr. Bien sûr. C'est un truc de fou. Tu pourrais dire que tu l'as battu, ce gros nul. Céline, on est... Je l'ai pas battu, on était ensemble, Céline. C'est une équipe, regarde. Genre, là, il me tient pour que... En fait, il... Je l'ai pas battu, on est ensemble. C'est plutôt, j'ai gagné. J'ai gagné mon match avec lui. Allez, t'as pas compris, Céline. T'as pas compris. Oh, putain. Ah, mais il a vraiment dévoilé ça. Ah, ouais, c'est vrai qu'on allait se battre là-dedans. J'étais en mode, mais qu'est-ce que... Je vais me faire fracasser parce que j'ai pas assez de cocaïne sur moi et pas assez d'argent, ou quoi, là ? J'avais peur quand on allait s'entraîner. Endroit un peu craignos. Pas du tout. Pas du tout. C'est stylé, hein ? T'as fait gagner avec le blanc. Oui, oui. Très vite fait. Très vite fait. Non, mais on verra pour ma longueur, quoi. On peut revoir les entrées. Oui, on regarde les entrées parce que c'est vrai que les entrées, c'est quelque chose quand même. On regarde les entrées. On regarde les entrées juste pour le plaisir. Surtout que le son de notre entrée a été composé par Léo. Ça, ça me termine. Ça, ça me termine vraiment. Léo, créateur avec moi de Florel Record, bien sûr. Montazak ! Montazak ! Composé de l'aigle blanc et de Ponce ! Avec évidemment son coach Donatien de Montazak suivi de près. Son surnom, le chasseur royal. Beaucoup de voltiges. 1m85 ! 90 kilos ! 23 années a été entraîné au Mexique. La plus grande fédération de catch au Mexique, évidemment. À... L'entrée de Rivenzy, incroyable. Elle est incroyable de rentrer. Ça, c'est composé par Léo. Allez, coure-t-il. Coure-t-il. La team LSP-D au complet. À mes moments, on comprend pas. Frérot, t'as 40 ans. Qu'est-ce qu'il fait ? Avec de la sécurité, bien sûr. Alors qu'on voit le combattant, Kuro, qui va monter, évidemment, sur le ring. Entrée sur le ring de Kuro, mesdames et messieurs. Le voici sur le ring ! Son... Putain, c'était une dingue quand même. Notre jour que je mate cette vidéo hyper fréquemment tellement elle file la pêche. Ah ouais ? Ah oui, c'est ouf. J'avoue, j'ai revu quelques trucs, mais on avait regardé en live, mais c'était une dingue. C'était une dingue. En vrai, il s'en est passé des choses. Il s'en est passé. Je sais pas comment on avait réussi à faire ça. C'est ouf. C'est vraiment ouf. Pour fêter mon anniversaire, je voudrais que vous checkez la chaîne Twitch de Natsumi Vir. Merci. C'est Mrs. Mystique qui nous dit ça. Déjà, très joyeux anniversaire à toi, des bisous. Voilà, très joyeux anniversaire. Des gros bisous. Des gros bisous. En vrai, c'est du très bon catch. Alors, c'est là où j'étais... Pour le coup, c'est là... Joye ! C'est là où j'étais très content, c'est que les amoureux et amoureuses de catch nous ont dit ça. Que c'était du vrai catch, qu'il y avait un vrai truc qui s'était passé, qu'on s'était pas foutu de la gueule du monde, qu'on avait pris le truc au sérieux et que le combat était intéressant même pour les fans de catch. Et ça, je trouve ça incre. J'avoue. Je trouve ça assez fou, tu vois. Voilà. Combien de vue la vidéo ? 76 000, apparemment. C'est fou, hein. Ça fait trop plaisir. Franchement, ça fait trop plaisir. C'est un truc de fou. Je prie pour que vous enseigniez en secret pour le The Event de novembre avec Reeve. Alors là, je ne sais vraiment pas premier degré de quoi tu parles. Ni entraînement de catch, ni The Event, ni quoi que ce soit. Ah, je te cache pas que... Non, il n'y a pas de... Tu risques d'être déçu, mon ref. C'est pour le mariage. Ah ! Je ne sais pas encore si on va faire du catch pour le mariage, en vrai. Je réfléchis, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Cette théorie me plaît, donc elle est vraie. Elle est affreuse, mon fausse. Non, non, vraiment, elle est très, très fausse. Ne vous faites pas avoir, bien sûr. Reeve a pas trop le temps entre le mariage et les JO. Bah non, pas trop, quoi. Brawl The Event, c'était hier. Ah ouais, putain, j'ai raté. Putain, j'ai raté le The Event hier, quoi. La dingue. La dingue. Ah, bon, monsieur, dame, il est 16h. C'est ouf, parce que j'avais mis sur la prog, en plus de ça, Artisan TD à 16h. Il est quasiment 16h. On va partir sur Artisan TD tranquillement. Ok ? Juliette en PLS quand elle écoute Ponce parler du mariage. Tout le temps, bien sûr. Merci Luce pour les 4 mois de prime. Merci beaucoup Luce. F le The Event. Non, faut pas se dire F le The Event. Faut se dire que si jamais un jour vous entendez des news du The Event, ça viendra de son créateur, c'est-à-dire Zerator. Genre, tu vois, c'est surtout ça. Merci beaucoup à Znost pour les 14 mois. Merci beaucoup. Puis Ponce avec le bébé, ça va être compliqué. Arrêtez, 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 arrêtez. 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 Zerator a dit avant la rentrée les news. De toute façon, moi, je dirais rien, donc très bien, c'est cool. Ponce, il est très chaud pour nous déhype, mais je crois en ma théorie de l'annonce en août pour le The Event en novembre. Je te le dis très honnêtement et tu verras un jour où tu auras quoi que ce soit, c'est faux. Voilà. Tu verras ? C'est faux ce que tu dis. C'est tout, tout ce que j'ai à dire. Zerator a déjà tout dit hier, tu peux en parler librement. Jotaviani, ça c'est la stratégie sur les streams, tu vas sur les streams de tout le monde, tu dis oui, si, si, ça a été annoncé, t'inquiète. Du coup, les gens se lâchent. Ouais, et tu me la fais pas, tu me la feras pas à moi, tu me la feras pas à moi. Depuis 12 ans, on est en live, mon frère. Attention. Tortipouf, merci pour les 44 mois, merci beaucoup Tortipouf. J'espère que tu vas bien Tortipouf, des bisous. Antoine Alix sur son stream hier, bien sûr. Bien sûr. Super stream hier, super stream. Demi Go, ça fait longtemps et ça marche encore. En vrai, moi aussi, ça marche parfois. Ouais. Est-ce que Céline est capable de cracher plus vite le morceau ? Sur le zi... Non, 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 non. Céline ne leakera rien du tout. Non, non. Merci Gomchem pour les 4 mois. Gomchem, messieurs, dames, qui est un artiste avec qui on travaille pour beaucoup d'émotes. Et donc, il y a beaucoup d'émotes que vous voyez sur cette chaîne qui sont réalisées par Gomchem qui vient de fêter son 4ème mois. Voilà. Merci Gomchem. Merci le petit Xander pour les 18ème mois aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Billy a leak aussi hier. J'ai la ref. J'ai la ref. Tu veux dire que Billy a leak en disant qu'il n'allait pas y aller ? J'ai la... Je crois que je détiens cette ref. Merci The Jay pour les 35 mois de Prime. Merci beaucoup The Jay. Merci à vous, c'est le train de l'hype. On peut refaire un moment Prime si jamais. T'as crédité les émotes au MG ? Ouais, j'essaye de créditer les émotes, ouais. T'es un amour, merci. Bah, normal Gomchem. Ouais, de fou. On peut mettre les artistes sur les émotes donc parfois, quand vous cliquez sur une émote, vous voyez quel artiste l'a fait. Parfois. Ça fait tout le temps, mais parfois. Quand même, oui. Quand même. Libérez juste votre mois d'octobre. Enfin, septembre, début novembre, ça tombe là. Après, dites pas, il y a un truc, mais voilà, prévoyez. Non, le 26 septembre, sort le nouveau Zelda. En octobre, sortira Mario et Luigi. En novembre, le Mario Party. Moi, c'est tout ce que j'ai. Merci Laili, 14 mois de Prime. Merci Samax, 23 mois d'abonnement. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout ce que j'ai. C'est tout. Tu vois. Je savais pas qu'il y avait des émotes pour les follow maintenant. Ouais, ouais. Depuis un petit moment maintenant. Ça fait au moins deux ans. Je dirais qu'il y a des émotes pour les follow. Bien sûr. Bien sûr. Et merci pour les deux ans, Items. Merci beaucoup. Pour ces deux ans. Par hasard, il y a un week-end de fin d'année où tu es occupé, genre, tu peux nous faire la liste ? Non. Bah, en vrai, je suis occupé dans tellement de week-ends que concrètement, je te ferai la liste. Ça te donnerait pas beaucoup d'infos. Il y a un nouveau Zelda, il faut que je sors de ma grotte à l'aide. Ah oui, il y a un nouveau Zelda. En plus, c'est un Zelda où on va incarner... Zelda. Zelda. Incroyable. Merci Guayaf Shiny pour les 15 mois. Merci beaucoup. Ça va être incroyable. Merci Raided pour les 16 mois de Prime. Pensez au Prime, je vous en conjure. Merci beaucoup. J'ai trop hâte. J'suis trop hype. Pareil et Faris, je suis un peu comme toi. Je suis pas très très fan du charadesign shibi. C'est pas trop modèle. C'est pas trop trop modèle honnêtement. Mais si le gameplay est trop bien et que l'histoire est cool, enfin que le... Comment dire ? Si le gameplay est cool et que le game design est cool aussi et que le level design est cool, le jeu est incroyable. J'adore, j'adore, j'adore. Non, en vrai, on j'aime trop. Et je me fais peut-être... Je me fais peut-être des idées, mais j'ai l'impression que c'est du 60fps. Voilà. Sur le déplacement caméra... Ah, quoi que. Ah, j'ai trop hâte. Merci, Dulby, pour les 15 mois. Merci beaucoup, Dulby. À mon avis, il y a plein de façons de faire plein de choses. Vraiment... Après, c'est une magicienne, celle-là. Elle gère plus la magie que l'épée, hein. Et puis, il y a plein de choses. Et puis, il y a plein de choses. Et puis, il y a plein de choses. Donc, voilà. Le 26 septembre prochain, j'ai giga hâte. Ça va être trop bien. Nouvelle aventure. C'est exactement ce qu'il me faut. Voilà. Voilà, voilà. Je ne savais pas non plus MDR. Pas de souci, hein. En même temps, on ne le dit pas tous les jours, mais... Mais voilà. ... ...